Ce n'est pas le premier Truman Show, mais c'est le premier Truman Show en français. Bienvenue, Jabba. Comment ça va? Ça va super bien. Puis toi? Moi, ça va très, très bien, mon frère. C'est un grand, grand plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi, surtout en français, parce que le français, c'est ma langue maternelle, c'est ma langue natale, c'est ce que je connais le plus. Donc, ça promet beaucoup les chances qu'on va avoir ici, parce qu'on veut, c'est sûr qu'on fait quelque chose ici ensemble depuis le début, qui est exposer Babylone, décoder Babylone, comme tu dis sur ton channel, c'est important de décoder Babylone. Puis c'est probablement ce qui nous a amenés tous les deux ici aujourd'hui à vouloir faire connaître la vérité, c'est qu'on a été mis, tous les deux, jeunes en contact avec le mot Babylone. Donc, ça nous a amenés à un certain niveau de, premièrement, de vouloir s'émanciper mentalement, c'est primordial, s'émanciper de l'esclavage mental, parce que je pense qu'on est tous mis en dessous d'un genre d'esclavage mental, c'est sûr et certain, parce qu'un coup, mais ça, tu ne t'en rends pas compte jusqu'à temps que tu sois réveillé, que tu sois, premièrement, allumé à ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est vraiment important aussi de faire tes recherches. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire connaître aux gens pourquoi on est convaincu. On est convaincu que le monde est un mensonge. Ça, le monde est un mensonge, moi, il n'y a pas aucun doute là-dessus. Tout est inversé dans le monde. Le monde au complet est un mensonge. Mais l'autre partie aussi qu'on veut vous parler, et si la Terre était plate, parce que si le monde est un mensonge au complet, tout est un mensonge. Puis même la place où on vit qui s'appelle la Terre, qui serait supposément le monde où on vit, là, ce qui arrive présentement, là, je vais avoir de la jansette parce que c'est en français. C'est sûr, je vais avoir plus de jansette un petit peu. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on est tous un petit peu perdus, Djaba, puis je pense que tu vas pouvoir être d'accord avec moi. On est tous un petit peu perdus. On ne sait pas où on est. On ne sait pas qui on est. Puis on ne sait pas d'où on vient. Basically, à la base, c'est ça, je pense. Puis c'est sûr qu'on essaie d'élucider parce qu'on s'est fait en ferro-épée, si tu veux dire, je pense que c'est un mot plus québécois, mais on s'est fait en ferro-épée dans une maniaquerie qui a des proportions comme personne ne peut imaginer. La menterie a pris une proportion tellement immense que les gens ont vraiment de la misère à reconnaître la vérité là-dedans. Puis il y a tellement d'illusions et de confusions dans le monde. Puis Djaba, je suis sûr que tu peux échanger là-dessus avec moi. Je vais te laisser aller et dire un peu ton guérin de sel là-dedans. Mais le monde au complet est un mensonge. Je pense qu'on peut commencer du bing-bang, de l'évolution, de tout ce qui est... Tu sais, faire un genre de gros sommaire avec ça pour essayer de faire comprendre aux gens. Oui, alors, effectivement, si on parle... On peut soit partir par les mille mensonges pour arriver qui cachent une seule vérité, ou on peut directement commencer par se questionner qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est réel et puis qu'est-ce qui est ici. Et je pense que la grande question est là. Qu'est-ce qui nous empêche de voir, en fait, qu'est-ce qui est présent ? Et puis toujours essayer de chercher des représentations ou notre propre soumission envers tout ça. Je pense... Quand on regarde le monde est un mensonge, on voit toujours directement les mille mensonges. Oui, mais ça, mais ça, mais ça, mais ça, mais la science, le physique, l'éducation, les gouvernements, le blablabla. On rentre, en fait, dans un certain délire qui est sans fin. Et puis c'est ça, le chaos du monde de mensonges. Justement parce qu'on ne sait plus vraiment, en fait, qui on est. Et puis c'est ça, le plus grand mensonge pour moi, c'est ça. C'est qu'il n'y en a pas plus grand mensonge de nous faire croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. Et on est dressé depuis tout petit de penser à cette façon, justement, à cette certaine programmation qui amène... Que nous, on devient des drones, on devient des robots, en fait, de vivre dans une certaine idéologie ou une certaine façon que nos parents, nos ancêtres, et puis à cette suite, nous ont essayé de transmettre et puis justifier en tant que bien. Mais en gros, il ne faut pas regarder cette émission si on ne sait pas déjà qu'il y a un problème. Parce que nous, on va juste exposer les différents trucs et puis il faut déjà avoir un doute que tout ça, c'est un mensonge. Donc finalement, c'est que beaucoup se satisfait vite fait avec qu'on pointe un doigt sur quelqu'un, mais chaque fois qu'on pointe un doigt sur quelqu'un, il y a trois doigts qui pointent sur nous-mêmes. Donc c'est ça, la grande question de tout ça. C'est ça, le monde des mensonges n'est pas extérieur et puis il est surtout à l'intérieur. Mais je pense que c'est vraiment, vraiment important ce qu'elle t'a dit quand elle t'a dit si tu trouves... Si tu trouves qu'il n'y a rien dans le monde de crush, si tu trouves que d'après toi, le monde est normal et que tout est correct, ce qu'on va dire, c'est vraiment pas pour toi. Retourne dans l'illusion, reste où t'es, parce que sors pas de là, parce que là, ton monde va être complètement chaviré. Mais si tu as une petite notion en dedans que toi, qui dit que parce que moi, là, ce qui m'a amené sur YouTube, c'est de découvrir qu'on ne vivait pas sur une grosse boule bleue. C'est ça, moi, c'est ce qui m'a amené à sortir sur YouTube parce que j'ai fait des recherches sur la vérité, sur toutes sortes de sujets, mais il n'y a rien qui m'a vraiment, vraiment pris vraiment dans le corps de mon être, dans le milieu de mon être pour vraiment me faire sortir sur YouTube. Quand j'ai découvert que, oui, le monde est un mensonge, mais j'avais une idée au départ, depuis que je suis jeune, je me suis souvenu, quand je suis revenu, quand j'ai rentré à la petite école, puis la première chose que j'ai vue sur le bureau du professeur, c'était une boule bleue, tu sais. Fait que là, tout ça, mes revenus, puis tout ça a fait un grand sens pour moi. C'était évident que le monde était un mensonge, puis que tout ça, c'était tout interrelié, mais si tu n'es pas capable de connecter, si tu n'es pas capable de connecter les points, ensemble, parce que c'est très, très, très important, c'est un travail de recherche, tu sais, l'émancipation, de l'esclavage mental, ça prend un travail de recherche, là, tu n'arrives pas sur YouTube, du jour au lendemain, déblatérer tes choses, et non, non, il faut t'aille faire, il faut t'aille faire un certain travail sur toi-même, premièrement, pour enlever le masque, enlever le masque, je suis sûr que tu peux parler de ça, enlever le masque, parce qu'on vit tout avec un certain masque, jusqu'à temps qu'on enlève le masque, vraiment qu'on découvre, qu'on découvre qui on est, parce qu'on est conditionné, depuis qu'on est jeune, à nous faire croire qu'on est quelque chose, qu'on est comme, tu sais, moi, j'ai tout, tu sais, c'est conditionné, là, on est brainwashé, là, on est sous un, si tu n'es pas capable d'admettre que tu as été, que tu as subi un lavage de cerveau, là, ben, tu sais, c'est vraiment pas pour toi, parce qu'il faut que tu sois capable de te l'admettre aussi que tu as subi un lavage de cerveau, que tu as été conditionné mentalement à croire des choses que tu n'as jamais questionné, c'est de questionner, tu sais, le questionnement, se questionner sur les choses essentielles de la vie, qu'on ne fait même plus aujourd'hui, parce qu'on est trop occupé, mais c'est ça qu'ils veulent aussi, c'est tout par design, je sais, on peut élaborer là-dessus, tu sais, le design, comment le monde est designé pour vraiment te garder dans la distraction et tout, là. Comme tu disais, justement, je pense, c'est pas un lavage de cerveau qu'on a subi, c'est justement une programmation qu'on a subie, et puis, il nous faudra un lavage de cerveau pour enlever toute cette programmation. Aussi, moi, j'ai grandi avec le mot, ah ouais, c'est du lavage de cerveau, c'est du lavage de cerveau, mais finalement, non, c'est la programmation, et puis c'est que nous, on devrait se permettre tous de faire justement un lavage de cerveau pour nettoyer toute cette programmation et puis tout cet attachement qu'on a envers cette programmation. Ça, c'est la base. Et puis, on est tous traumatisés, conditionnés et on subit ce système. Donc, il n'y a pas de concours ou de compétition, celui qui a plus de trauma ou celui qui en a moins. On est tous traumatisés. Ça, je pense qu'il faut accepter. De l'autre côté aussi, quand on transmet ces différents trucs, puis ça, je demande à tout le monde de tout vérifier, de pas de croire quoi que ce soit et pas un seul mot ce qu'on est en train de dire ce soir, mais de juste écouter, de voir comment les choses, ils sont dans la réalité. C'est pas que ce que nous on dit et puis qui nous on est est complètement pas important. Le seul truc qui est important, c'est justement si ce que nous on dit correspond avec la vérité que tout le monde peut observer, c'est là où les choses y deviennent vraies. C'est très important. Alors, maintenant, pour que, pour comprendre qui on est ou justement le mensonge de qui on est et puis comment on peut construire tout un monde comme ça, c'est que, c'est tout le être au paraître. Alors, justement, c'est que nous, on est conditionné, on nous demande déjà quand on est petit, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu es grand. Ça veut dire qu'on nous pousse déjà de devenir quelqu'un, donc de paraître. Je veux devenir pompier, je veux devenir… Mais ça veut dire que tu n'es rien. C'est déjà le premier insulte que moi-même, j'ai fait avec mes enfants avant que je l'ai réalisé. Je dis, je demandais à mes enfants « Tu veux devenir quoi quand tu es grand ? » Moi, quand j'étais petit, on m'a demandé « Tu veux devenir quoi ? » J'ai dit « Je veux devenir mangeur de glace et puis cueillir de fleurs. » On m'a dit « Mais c'est… » Voilà, tu vois. Et puis finalement, si on dit « On veut juste être heureux, on dit qu'on n'a pas compris la question et puis finalement, on n'a pas compris la vie. » Donc, c'est tous ces différents trucs qu'il faut qu'on se permette de questionner. Donc, pour faire un système, un système, c'est… J'ai fait une vidéo sur Babylon Decode d'autoscience français, mais je vais l'expliquer rapidement. C'est que pour faire un système, ça marche comme un jeu vidéo. Il faut une console, donc il faut une console pour pouvoir jouer. Il faut un système où on peut l'installer dans une console. Avec ce système, il faut un langage, il faut du code, il faut des fonctions, il faut des caractères, il faut un nom et puis à cette suite. Et puis ça, nous, on est exactement pareil. Donc, on reçoit un nom, on devient quelqu'un, une fonction, un policier, un pompier, un conspirateur, ce que tu veux. Finalement, on a une fonction, donc on fait quelque chose dans le système, on utilise un langage pour parler, donc le code, c'est le mot, le mot, c'est le code, et la programmation qui vient par la grammaire, grammaire, ça veut dire savoir occulte et qui vient de grimoire, qui est nouveau, un truc complètement occulte et puis, donc, on ne connaît pas la signification des mots, on utilise des mots, on croyait en fait que nous, on utilise des mots que nous, on connaît le sens. Mais nous, on doit lire et écrire comme il faut et puis on fait confiance au prof qui nous dit ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, aux parents, aux amis, et puis différents trucs. Mais même eux, ils ne connaissent pas parce que le langage et l'écriture dans un certain but, c'est uniquement commercial et pour la loi. Donc finalement, on devient en fait quelqu'un, on devient une fonction dans un certain système et puis c'est ça le système. Le système, il est programmé dans nos têtes. On ne peut pas aller vers le système, bonjour système, comment ça va système, tu me fais chier le système. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas non plus aller vers un gouvernement, on peut aller vers un représentant du gouvernement. Donc le gouvernement elle-même, il ne peut pas être présent. Comme le système ne peut pas être présent, comme la police ne peut pas être présent, qui peut être représentée par un policier. Voilà. Donc nous, on abandonne en fait à une certaine fiction qui s'appelle monde parce que c'est le gouvernement mondial, c'est l'écart mondial, c'est la situation mondiale, c'est la catastrophe mondiale c'est mondial, mondial, mondial. On appelle toujours ça. Mais ça, par définition, le monde est la condition humaine sur Terre. Ça, c'est le monde. Le monde en elle-même n'existe pas, on ne peut pas aller dedans. Soit on vit dans un monde, mais on ne peut pas vivre sur le monde. On est d'accord. Même dans notre propre langage, on ne peut pas utiliser « Ah, je vis sur le monde. » Non. Le monde, on appelle quoi le monde ? La boule est représentée. Représentation du monde. Effectivement. Mais la Terre, elle est… Voilà. Moi, je suis dessus, j'ai mes pieds dessus, ça ne tourne pas, ça ne bouge pas. Et ça, c'est la réalité que nous, on vit tous ensemble. Maintenant, on peut nous faire croire justement, et puis à partir de ce moment-là, il faut abandonner, il faut donner confiance à ces différents trucs qui nous étaient dits par petits. Et il faut juste se poser la question, est-ce que nos parents ont se posé aussi autant de questions que nous, on se pose aujourd'hui ? On a peut-être une chance parce qu'on n'a pas des bombes jusqu'à côté qui explosent. C'est pour ça, nous, on est peut-être dans une certaine tranquillité où on peut se poser cette question. La question, c'est est-ce que nos enfants ont encore cette capacité pour le faire ? Je ne sais pas. Bien pour ça, je pense que c'est à nous de se réveiller et de vraiment venir à la réalité. C'est pour ça, moi, c'est une des choses principales qui m'a causé beaucoup, beaucoup de frustration lors de mon éveil sur tout ce qui se passe. C'est que mes parents ne m'aient pas enseigné ces choses-là étant jeunes. Puis on parle de choses vraiment de base. Que l'Église, c'est de la merde, que ça, c'est tout Babylone, que le Père Noël, ce n'est pas vrai, que les dinosaures, ça n'a jamais existé. Pourquoi nous faire croire à des choses... Mais tu sais, encore là, la représentation du Père Noël, c'est encore pour te faire croire qu'il y a tout le temps quelqu'un qui regarde au-dessus de toi, qui a un oeil sur toi, puis qui est comme Dieu. Tu sais, c'est pour ça que du moment quand on est jeune, quand on est jeune, il nous donne l'image du Père Noël comme étant quelque chose que les enfants doivent adorer parce que c'est très dur pour un enfant de mettre une image sur Dieu, sur le Créateur ou... comme eux l'appellent, God. Tu sais, ça fait que c'est bien dur pour un enfant de s'attacher à ça. Ça fait que c'est essentiel dès le jeune âge de donner une représentation de Dieu aux enfants qui s'appelle le Père Noël. Puis, tu sais, c'est pas un hasard cela. Tout est fait dans le monde pour contrôler l'esprit des gens. C'est clair, clair, clair. Moi, c'est crystal clear. Tu sais, c'est clair comme de l'eau de roche. Puis, t'as pas besoin de faire des recherches ben, ben, ben gros, extensives pour découvrir tout ça. Tu as seulement besoin de joindre une couple de points ensemble puis tu vas voir le gros picture, le gros portrait. C'est pas trop long puis ça va apparaître. Mais, tu sais, si on continue à mentir à nos enfants puis à lui compter des menteries, SP, tu sais, moi, ce qui me sidère le plus dans tout ça, c'est qu'on est en 2016. Puis, en 2016, on continue à raconter un paquet de menteries aux enfants à l'école. Tu sais, c'est fou ben raide. Tu sais, tu vas, c'est rendu que les enfants, tu sais, tu penserais qu'on évolue, qu'on évolue, tu sais, en tant que société humaine. Non, c'est une dévolution qu'on est en train de faire. Tu sais, on est même pas capable de dire la vérité aux enfants. Moi, ce qui me sidère complètement, j'en ai moi-même puis juste les voir aller à l'école puis se faire raconter des affaires sur l'espace qui n'a aucun sens. Tu sais, il n'y a pas personne qui est capable. C'est pour ça qu'on dit « et si la Terre était plate » parce qu'il n'y a pas personne qui est capable d'aller assez haut pour voir toute la forme de la Terre. Donc, il n'y a pas personne qui sait comment la Terre, elle est, puis de prétendre qu'ils le savent puis de prétendre qu'ils ont toutes les réponses au monde. juste ça, ça devrait éveiller certaines suspicions, certaines des choses suspectes qui devraient apparaître à votre esprit. Juste regarder les chiffres aussi que la NASA nous donne et que toutes ces agences spatiales-là nous donnent. C'est fou, là. Mais tu sais, moi, je mets beaucoup l'emphase durant l'éveil de votre conscience sur la Terre plate ou si la Terre était plate, whatever. on peut dire la Terre plate ou peu importe. Mais la Terre n'est pas ronde. La Terre n'est pas ronde. Ce n'est pas une grosse boule bleue qui voyage dans l'espace. On va oublier ça tout de suite en partant. C'est sûr que ce n'est pas ça. Mais tu sais, il n'y a pas personne qui est capable qu'il était assez haut pour prouver l'image de la Terre. Donc, tout ça, c'est vraiment toutes des menteries de A à Z. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens aussi qui vont dire OK, mais c'est quoi? Pourquoi construire une menterie aussi grande? Jabba, peut-être que tu peux être sûr que tu as de quoi dire là-dessus. Pourquoi? C'est quoi le purpose? C'est quoi le but de construire tout ça, de nous faire croire? Parce qu'il y a des gens qui croient que la menterie est trop grosse, que ça ne peut même pas exister. Tu sais, que c'est trop gros pour exister. Donc, comment qu'ils ont fait pour en arriver là? Alors, moi, je pense qu'il y a tout qui commence un petit peu avec avec aller sur la lune. Tu vois, si quelqu'un ne se pose pas déjà la question si on allait sur la lune ou pas, là, encore une fois, peut-être le sujet n'est pas pour lui. Mais, dans l'ensemble, moi, ce que j'ai appris, en fait, c'est de penser abstracte, la pensée abstrait. Donc, pensez vraiment qu'est-ce qui se passe dans ta pièce si tout est à l'envers? L'eau, l'eau, tu devrais marcher là, et puis ça, ça, c'est une pensée abstrait. Alors, moi, beaucoup dans mes découvertes ou dans les recherches que j'ai faites et dans les doutes que j'avais, justement, pour vraiment chercher plus loin, j'allais dans le sens où, justement, je mets la chose à l'envers en entier et puis je regarde qu'est-ce qui pourrait être vrai et puis comment la chose, elle saura si. Tout simplement. Et juste pour dire à tous ceux qui m'insultent tout le temps pour que j'ai dit que la Terre, elle est plate, je n'ai jamais dit la Terre, elle est plate. J'ai dit et si la Terre, elle est plate and if the Earth is flat. Ça, c'est ma chanson. Elle ne s'appelle pas Flat Earth comme tout le Flat Earth Movement l'a copiée et même le gourou Eric Dubaï et puis toutes les autres et puis même Bob, B.O.B., tu vois, il avait pris des photos. Tu te souviens la photo avec GoPro, GoPro Corrector. Tu te souviens la photo ? Ben, c'est moi qui avais fait ça. C'est moi qui avais fait cette photo pour la comparaison sur mon iPhone avec la comparaison justement quand tu fais GoPro Corrector. Tout le monde l'a utilisé, celui-là. Donc, la question était juste comment les choses, ils sauraient justement s'ils en tournent un long sens. Si on comprend que les GoPro, il y a une arrondie citée au bord du lac, au bord de la mer, ou citée dans l'espace, il y a la même arrondie. Donc déjà, si on va avec une GoPro dans le ciel, il y a tout qui est arrondi. Il n'y a pas d'arrondi depuis l'avion. Moi, j'ai pris 800, au moins 800 d'avions, il n'y a pas d'arrondi. Donc maintenant, toute la question, c'est que on commence à faire confiance à NASA. On commence à faire confiance à NASA parce qu'ils sont allés sur la Lune. et maintenant, toute la justification pour aller sur la Lune, c'est pour regarder en arrière pour prendre la Terre, une image de la Terre ronde, par une fenêtre ronde sur une certaine distance parce que toutes les photos qui viennent de NASA sont trafiquées, prouvées, approuvées par NASA qu'il n'y a aucune image et aucune vidéo qui, une vraie vidéo réelle de la Terre qui tourne dans l'espace. Ça n'existe pas. On peut vérifier, on peut arracher le cul pendant une année pour le chercher puis pour essayer de démontrer tout ça. Ça n'existe pas. Maintenant, s'ils ne sont pas allés sur la Lune, c'est quoi cette image ? Voilà. Donc, tout le but, en fait, pour aller sur la Lune, c'était pour prouver que la Terre était une boule qui nage en fait au milieu de l'espace qui tourne en soi-même autour du... Tout ça, c'est... Si on sait par qui on est dirigé, eux, ils ont tout ce qui est l'espace et tout ce qui est truc qu'ils veulent maîtriser justement et puis nous faire croire que... Voilà. Ça, c'est le premier truc. Maintenant, pour la question de pourquoi ils nous montraient ça, alors, la différence entre une boule qui tourne autour d'un système solaire où il y a des milliers de galaxies avec des milliers de vies, avec des milliers de terres et puis je ne sais pas combien, donc des millions de lumières, de kilomètres que nous, on ne pourrait jamais aller. Nous, on ne pourrait jamais prendre la distance d'une année de lumière. D'accord ? C'est déjà tellement loin que pour nous, ce n'est pas pour nous. Pourquoi nous, on devrait s'occuper ? Il n'y a aucune raison. Donc finalement, c'est vraiment juste pour nous faire croire qu'il y a autre chose et puis comme ça, nous, on abandonne tout ce qu'ils font parce que c'est tellement loin, c'est eux qui gèrent ça, nous, on ne comprend rien, donc on laisse ça à eux. Ça, c'est le premier abandon de tout que nous, on pense de quoi que ce soit. Et puis là-haut, il y a tout le contraire, en fait, ce que nous, on peut voir ici sur Terre. Donc ça, c'est le premier truc. NASA, c'est des monteurs et ils vont avec du PQ nous faire croire qu'il y a un Hubble là-haut qui prend des photos alors qu'ils les prennent par un avion qui s'appelle Sophia. C'est qu'à partir du moment où tu ne fais plus confiance à une certaine organisation, il faut arrêter de faire confiance de tout ce qu'ils disent. C'est pareil avec le gouvernement, c'est pareil avec les docteurs, c'est pareil avec la loi, c'est pareil avec les police, c'est pareil avec les parents. Ils nous ont menti depuis le début. Il faut accepter ce fait. C'est pas qu'on doit les juger parce que nous, on est tellement entraînés de juger les gens que dès que nous, on découvre que quelqu'un n'a pas dit quelque chose, donc il faut le juger, il faut le pendre, il faut directement le crucifier. C'est ça dans notre tête. Mais c'est ça qu'il ne faut pas faire. Il faut arrêter de faire confiance. Bien sûr, on se fait tous faire voir. La déception, elle est là-dedans. La déception, ce n'est pas quelqu'un qui te dit un mensonge, c'est toi qui crois à le mensonge. Si toi, tu réfléchis pour toi-même. Oui. Je crois aussi que l'éveil peut être beaucoup plus facile si tu « fit point » comment tu peux dire ça, si tu… Oui, si tu ne suivis pas tout le monde. C'est ça. Si tu te rends compte que tu ne suis pas la majorité des gens, que tu n'es pas comme la majorité des gens autour de toi, ton éveil va être beaucoup plus facile. parce que, comme je te dis, moi, c'était clair du moment que je suis venu, tu sais, tout ça, je faisais des recherches. C'est Bob Marley qui m'a poussé à faire des recherches sur Baby Lackou parce que je voyais que… Mais tu sais, je voulais savoir le groupe parce que la plupart des gens pensent qu'ils veulent savoir la vérité, OK? On pense tous qu'on veut savoir la vérité, mais en réalité, on ne veut pas savoir plus que ce qu'on a besoin pour vivre une petite vie heureuse, OK? Puis moi, je faisais partie de ceux-là. Moi, je ne juge pas personne. Je me suis réveillé à 40 ans. Je ne me suis pas réveillé à 20 ans. J'aurais aimé être réveillé à 20 ans comme je le suis aujourd'hui. Mon Dieu Seigneur, t'imagines-tu? Tu sais, voyons donc, ce serait épouvantable. Mais tu sais, je pense qu'il n'y a rien qui n'arrive pour rien dans la vie. Si c'est arrivé à cet âge-là, c'est arrivé à cet âge-là. Mais c'est ça. C'est vraiment de reconnaître les signes apparents d'une menterie. C'est clair. Puis juste les symboles. Juste les symboles. Tu sais, c'est important de vraiment, si tu ne connais pas la symbologie puis la numérologie, je t'invite vraiment à rechercher là-dedans parce que tout est la clé dans les symboles. Tu sais, si tu penses que les symboles n'ont pas d'effet sur la vie de tous les jours, bien, rentre avec un swastika tatoué sur ton bras dans une synagogue puis on va voir comment les gens vont réagir. Tu sais, les symboles ont beaucoup, beaucoup d'effet sur les gens puis c'est comme ça. Tu sais, toutes les vibrations, vraiment, eux, ils ont appris à nous manipuler d'une façon très, très profonde qui, premièrement, on vit dans un, dans une guerre psychologique qui est vraiment, vraiment profonde. C'est un psychological warfare. Tu sais, c'est vraiment là, c'est crushé the human mind, l'esprit humain tellement, tellement crushé l'esprit humain sur une façon collective parce qu'il y a beaucoup de nous autres qui vont dire, OK, moi, je ne me sens pas comme ça, je ne me sens pas diminué, je ne me sens pas comme si ça m'affecte mais c'est vraiment important de reconnaître qu'on est tous dans le même bateau, là, we are one, tu sais, on est un, le oneness du moment que tu reconnais ça aussi, c'est vraiment, vraiment important mais je pense que ça vient avec l'éveil de la conscience. Du moment que tu éveilles ta conscience, tu vas venir en réalisation avec beaucoup de choses qui sont basics dans la vie, là, comme qu'on est un, avec tout ce qui nous entoure mais moi, je ne le voyais pas comme ça, tu sais, je le voyais comme si on était un avec la nature et tout mais j'avais tout le temps une genre d'idée, une idée de séparation avec les gens puis premièrement, tu as posté quelque chose sur Facebook et j'aimerais que tu aies la barre là-dessus c'est vraiment une des tactiques numéro un pour diviser les gens c'est les jeux et les games les footballs, hockey, toutes les distractions dans Babylone tu peux les nommer une après l'autre il y en a beaucoup c'est juste ça qu'il y a c'est une distraction c'est fait pour ça les distractions sont en place vraiment pour distraire l'esprit des gens de la réalité parce que la réalité n'est pas ce qui nous porterait la TV à la télévision la télévision c'est un autre outil de mass control ils nous manipulent avec ça la TV moi je n'étais pas addict sur la TV je regardais la TV auparavant surtout pour le sport mais à un moment donné je me suis rendu compte que même dans le sport c'était low vibration c'est tout est fait pour diviser les gens pour manoeuvrer ton esprit mais tu ne le vois pas moi c'est vraiment important l'inspiration puis de dire aux gens comment je me sens un coup que je suis moi je suis réveillé puis c'est très très important que chacun de nous partage le sentiment qu'ils ont du moment que tu es réveillé du moment que tu te réveilles puis que tu te rends compte que la vie est plus que de travailler de 9 à 5 hello il faut que tu partages ça avec le monde tu sais c'est pour ça que moi je suis sur YouTube puis c'est vraiment tu sais toute la partie c'est sûr que je suis venu sur YouTube à cause que j'ai découvert que la Terre était probablement plate tu sais mais plate quand on dit plate encore c'est multidimensionnel il y a des lacs des rivières des vallées des montagnes tu sais mais encore là comme tu disais l'autre jour Jabba nos yeux peuvent seulement voir en deux dimensions fait que c'est même pour regarder le soleil c'est très très dur de le voir tu sais comment que eux peuvent le voir comme étant une boule si nous on ne le voit pas comme une boule tu sais moi j'aimerais aller un petit peu plus précisément dans les différents trucs comme tu disais pour la vérité tu vois c'est que nous aujourd'hui on est tellement confus qu'on dit que chacun il a sa vérité ça c'est l'image le plus distribuée maintenant surtout dans ceux qui se réveillent un peu mais c'est faux la réveillie la vérité est pareille pour tous et puis la vérité c'est justement ce qui est vrai ce qui est réel maintenant c'est très dur parce que nous on nous a tellement dit que les différentes choses sont vraies parce que quelqu'un nous a raconté ou parce qu'on a lu quelque part maintenant l'arbre ici dehors tout le monde peut venir tout le monde peut venir même depuis Québec n'importe il peut venir pour s'assurer que l'arbre ici dehors existe donc ça c'est vrai maintenant l'opinion qu'on a sur l'arbre s'il est moche s'il est grand s'il est petit s'il n'importe ça ne change pas l'arbre l'arbre il reste toujours pareil il est là et tout le monde peut faire son expérience et s'assurer que c'est vrai et ça c'est la vérité maintenant il ne faut pas essayer de dire ah ouais on peut tourner cet argument comme on veut mais ça c'est la vérité qui est pour tout le monde pareil ouais mais comment faire avec le gouvernement faire avec ci et ça maintenant juste pour vous dire que nous on a fait on a passé moi personnellement on m'a dit que je devrais passer 9 ans à l'école maintenant on peut demander à n'importe qui qui n'a pas fait des études supplémentaires à 30 ans qu'est-ce qu'on se souvient de l'école lire écrire et un peu de maths et peut-être encore un petit autre sujet il nous fallait 9 ans pour faire ça non pour lire et écrire il faut exactement 3000 heures exactement c'est la statistique il dit pour que tu comprennes et puis tu commences à comprendre un petit peu à lire et écrire ça dépend encore la langue le français il est très très difficile d'autres ils sont plus simples bref dans l'ensemble c'est 3000 heures mais en neuf ans on passe 12 000 heures à l'école moi j'ai pas vraiment un problème avec les 3000 heures moi j'ai plutôt un problème avec les 9000 autres parce que pendant les 9000 autres pour lire et écrire tout ce qu'on se souvient encore à 30 ans ça veut dire que les 9000 autres on nous a justement juste rempli le crâne avec du bordel avec de la merde que nous on essaye de justement voir le monde avec les yeux qu'eux ils aimeraient que nous on regarde le monde maintenant une fois qu'on a fini l'école on sort de l'école les parents nous disent bon maintenant on devient responsable donc on est en face de la social security je sais pas comment ça s'appelle chez vous l'assurance l'assurance différents trucs on doit commencer à payer des impôts ah bon parce qu'on fait de nouveau confiance aux parents et puis on a plus envie qu'ils nous font chier mais on va jamais vérifier s'il y a vraiment une loi qui dit qu'on doit payer les impôts même aujourd'hui les gens ils sont tellement persuadés de devoir payer des impôts mais il n'y a pas une seule loi qui dit que homme, femme, vivant doit payer un impôt et puis jamais ils ont pris le courage pour vraiment appeler l'office le bureau d'office des taxations et puis demander est-ce que vous pouvez me dire le paragraphe s'il vous plaît qui dit il stipule exactement que moi je dois payer des impôts personne ne fait ça tout le monde croit que c'est une obligation c'est un devoir c'est blablabli blablabla mais ce n'est pas vrai parce que les riches ils ne payent pas d'impôts donc il faut arrêter de en fait juste subir et puis soumission la soumission c'est le premier truc jusqu'à une fois qu'on qu'on devient responsable et puis qu'on doit devenir adulte on doit s'occuper de l'argent de la politique on doit comme d'un coup s'occuper en fait d'un truc pour prendre politique justement de toute sa inscurrence et puis la loi mais jamais à l'école on a appris ces différents trucs allez il y a quand même un problème d'une côté on nous essaye juste de donner quelque chose pour disons d'être capable dans la vie mais une fois que tu rentres dans la vraie vie tout ce que tu dois vraiment faire tu n'as pas appris tu ne connais pas du tout qu'est-ce que c'est la loi tu fais tout ce qu'on nous a appris c'est de faire une soumission envers une autorité et puis même des parents même des parents aujourd'hui ils pensent que c'est important que nous on a autorité sur notre son fond mais c'est une illusion totale c'est une illusion totale ça c'est justement les préparer à une encore une plus grande soumission 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 mais s'il n'y a plus d'esclaves il n'y a plus de maîtres non plus tu sais le plus moi ce qui m'a frappé le plus du moment que je me suis réveillé tout ça et c'est ça qui me venait à l'esprit quand tu parlais c'est que le monde en général ne savent pas ce qui se passe dans le monde mais ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas ça va c'est tellement tellement le rabbit hole le trou de lapin est tellement profond mon homme que tu sais c'est du moment que tu tu sais du moment que tu viens en contact avec toutes ces conspirations là c'est le moment c'est là le moment où est-ce que tu frappes le trou de lapin que vraiment tu descends et que tu commences à trouver toute la vérité mais tu sais ils disent cherche la vérité et ça va te libérer comme seek the truth and it will set you free tu sais mais c'est vrai tu sais parce que moi c'est ce qui m'est arrivé du moment que j'ai commencé à rechercher la vérité de ce qui se passait dans le monde parce que je savais qu'il y avait quelque chose de pas correct à la base mais jamais vraiment su quoi c'était tu sais je savais il y avait Babylone je savais mais tu sais on vit dans un puis moi je trouve important de partager ma propre expérience parce que c'est vraiment ce que moi j'ai vécu je suis pas passé il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis parti d'une crise de quarantaine c'est pas ça pendant tout j'ai eu un accident au genou je me suis brisé le genou tu sais c'est une autre affaire pourquoi il faut attendre des tragédies dans la vie pour se réveiller tu sais moi j'ai attendu il a fallu qu'il m'arrive une tragédie dans la vie que je me réveille que je commence à regarder le plus gros picture puis que je réalise du moment puis aussi du moment que tu vois les yeux tu vois le monde avec des yeux ouverts tu réalises que t'es ici pour le changer premièrement me changer moi-même parce que ça c'est une autre fausse illusion de prétendre qu'on peut changer le monde moi je pense pas qu'on peut changer le monde je pense que tu peux te changer toi-même be the change be the light c'est la meilleure affaire que tu peux faire puis du moment que tu commences à embody conscientiser ta conscience à travers ton être ben tu vas commencer à radier cette énergie-là puis les gens autour de toi vont la ramasser cette énergie-là donc t'as même pas besoin tu sais la vérité là tu laisses ça comme un lion tu laisses ça libre ça va se défendre tout seul on a même pas besoin puis c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de gatekeepers de gardiens de réalité dans le monde il y a beaucoup de gardiens de réalité c'est ça qu'on les appelle les gatekeepers c'est ça fait que ces gens-là sont là vraiment pour contrôler la réalité qu'on a dans notre face puis c'est pour ça aussi que si tu comprends pas aussi quelque chose de base que 9-11 que le septembre 2011 c'est ça septembre 2011 c'est ça 2001 c'est quand c'est arrivé ça cette affaire 2011 2000 ans 2001 2001 c'est ça pas 2011 2011 c'est pas l'hôtel c'est ça 2001 septembre 2001 tu sais si t'es pas capable de reconnaître que ça c'est quelque chose que le gouvernement a perpétré sur tout le monde sur le monde entier tu sais tout ça c'est des false flag events tu sais c'est pareil comme les attentats en France c'est des choses qui arrivent pas tu sais eux c'est vraiment vraiment important de garder les gens dans un climat de terreur dans un climat de peur d'angoisse de fear fear tu sais la peur de pas faire la fin du mois la peur de pas pouvoir payer tes billes de pas pouvoir manger la peur premièrement c'est la première peur que les gens ont dans la vie tu sais c'est la peur de pas être capable de payer leurs affaires donc ils travaillent sans bon sens des fois pour arriver à joindre les deux bouts ce qui est totalement insensé tu sais juste d'avoir un coût pour vivre sur notre terre juste ça c'est insensé parce que les oiseaux ont pas de coût de cost of living ils ont pas de coût pour vivre tu sais c'est tout le monde puis les gens sont tellement incustés dans l'illusion dans la confusion que à un moment donné tout le monde est pogné dans les religions puis dans toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de bon sens ça n'a aucun sens le monde comment s'est rendu aujourd'hui comment on a perdu comment on a on a été dénaturé de notre vraie nature humaine premièrement c'est ça parce que la plus grosse conspiration c'est pas la terre plate oubliez ça la terre a tout le temps été plate c'est juste qu'on a été réveillé on l'a jamais vu mais la terre a tout le temps été plate elle a pas changé de shape la terre c'est pas ça la plus grosse conspiration ça c'est quelque chose qui nous a à nous réveiller la plus grosse c'est qu'on nous cache notre vraie nature ce qu'on est puis comment powerful qu'on est puis regarde jamais j'aurais pensé dans ma vie être en contact avec Jabba sur YouTube tu sais c'est fou mais juste ça 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 arrive parce que je me suis mis forward j'ai mis mon tout mon savoir de l'avant puis tout je me suis mis j'ai amené ma personne à l'extérieur ben ouais let's go on va prendre la ride mais tu sais c'est beautiful c'est nice ce qui se passe du moment que tu rouvres ton coeur que tu permets à ton coeur d'ouvrir complètement puis de radier l'amour puis la lumière que tu as en dedans il y a plein plein de monde qui vont s'attacher à toi donc c'est ça la plus grosse conspiration c'est pas oui c'est sûr la chèque de la terre a l'affaire là-dedans c'est sûr c'est où ce que je vis mais la terre elle a tout le temps été plate il n'y a rien qui a changé ici il n'y a rien qui est il n'y a rien de brisé il n'y a rien de changé moi je suis tellement en amour de savoir que je suis en paix avec mon être aujourd'hui de la façon que je le suis parce que je vis ma vérité pas seulement vivre sa vérité c'est pas seulement c'est plus que de personnifier quelqu'un c'est vraiment vivre ta vérité dans tout ton être puis de vraiment de ne pas avoir peur de faire sentir les gens inconfortables avec ce que tu as à dire c'est vraiment vraiment important si on veut changer le monde de s'exprimer alors le truc c'est encore une fois c'est qu'on ne peut pas s'approprier la vérité ça c'est il n'y a pas une vérité pour chacun c'est pas ma vérité et puis c'est là où il faut justement se poser la question c'est quoi cet attachement à ma vérité et puis parce que moi je vois les choses en mon opinion moi je dis toujours n'importe aucune opinion point de vue perception compte dans la réalité la réalité ne change pas parce que nous on veut la voir d'une certaine façon parce que moi je n'aime pas comme je regarde les choses donc finalement il faut il faut se déjà questionner dans ce sens là les attachements émotionnels envers les choses c'est ça à toutes une question ou une situation si quelque chose nous stresse ça veut dire que c'est nous qui avons un problème avec cette chose maintenant comme on disait avant c'est que c'est quoi premièrement c'est quoi le problème et puis deuxièmement c'est quoi le remède parce que si on cherche une solution on a déjà accepté le problème en elle-même et puis on n'essaie pas de trouver la source la source c'est ça qu'il faut qu'on essaye de trouver c'est quoi la source à tout problème c'est pas que on peut juste trouver une solution pour que ma zone de confort elle va mieux pour ma gueule ça va mieux et puis toutes les êtres je m'en fous ça c'est pas un remède ça c'est pas une solution pour personne il faut que ça aille pour tout le monde et puis dans ce cas ils disent ouais mais moi je peux pas changer le monde je peux mal un truc non on peut que se changer soi-même et on peut surtout changer le regard que nous on a envers les choses et c'est là il faut toujours se questionner justement c'est si quelque chose m'énerve ça veut dire que c'est moi qui ai un problème avec la chose c'est pas la chose qui est un problème pour moi c'est moi qui m'énerve donc c'est moi qui ai un problème avec la chose tout stress est exactement relié comme tu dis à cette peur et cette peur elle est reliée justement parce qu'on nous a déjà fait peur une peur c'est un inconnu encore une fois on peut pas aller vers la peur bonjour peur tu me fais chier lâche moi non parce que si on pourrait le faire on le fera c'est des choses qu'on a jamais vécues c'est des choses qu'on nous a mis dans notre tête et puis toute l'illusion qui se passe elle rentre par les yeux et puis elle bouge comme un ping-pong entre les deux oreilles parce qu'on voit quelque chose quelqu'un nous dit quelque chose quelqu'un d'autre nous dit autre chose et puis nous on commence à faire du ping-pong entre les deux oreilles c'est ça les pensées de doute et puis toute la confusion qui est programmée dans notre tête maintenant pour voir la grande image le big picture comme on a dit c'est parce que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent aussi c'est qu'on peut pas juste ah ouais le 9-11 c'est ça ah ouais la terre elle a pas dit ce que NASA elle dit ah NASA c'est des monteurs les politiciens c'est des monteurs non non il faut comprendre en fait qu'est-ce qui est vrai comme ça nous on comprend directement qui ment et puis dit la structure du mensonge est très importante de comprendre parce que un mensonge il a besoin du passé et puis il a besoin de passer au futur et puis il a besoin d'espace donc si on enlève tout espace et temps de nos pensées de toutes les pensées que nous on a c'est là qu'on arrive à la vérité parce que la vérité elle est toujours présent ici maintenant même donc parce que l'espace elle est vite expliquée l'espace ça existe pas c'est où qu'on respire ici on peut pas aller maintenant là-bas pour respirer il faut qu'on si on sera là-bas on respirerait là-bas donc on respire ici il n'y a que ici maintenant pour aller vers le temps on a besoin d'une montre sans montre on peut pas observer le temps parce que c'est toujours maintenant 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 donc toutes les pensées qui nous sortent de ce concept de maintenant pas de début pas de fin et c'est ça l'illusion maintenant c'est quoi en fait le big picture de tout ce monde de mensonge c'est la politique c'est l'argent c'est les langages c'est les lois c'est la santé c'est la science physique comme tu dis les false flags tous les différents trucs toutes les choses qui nous préoccupent et tout en fait le système c'est comme un supermarché de diversion et illusion comme maintenant en France les jeux les jeux ça c'est dans un empire c'est toujours très bien pour divertir les gens des vrais problèmes et c'est pour ça c'est très important de comprendre en fait pourquoi on nous propose des jeux pourquoi on fait ce genre de truc avec nous pourquoi on nous donne quoi pourquoi le gouvernement d'un coup il est pour un truc et contre un autre truc parce que si on regarde vraiment les choses qu'eux ils sont en train de défendre nous font pas du tout du bien et ce qu'il nous ferait du bien ils sont tout le temps en train de cacher donc finalement c'est pas eux qui sont en train de dire des mensonges c'est nous en fait qui comprenaient pas les mots qu'eux ils utilisent pour nous parler c'est ça le grand truc encore une fois ça revient nouveau vers nous on peut pas juste pointer les doigts il faut mettre le doigt dessus c'est là la chose la chose réelle elle est là et puis tout le monde qui dit autre chose c'est un menteur faut pas juger c'est juste juste l'origine du mot gouvernement moi juste ça là ça m'a vraiment vraiment frappé quand je suis né en contact avec ça l'origine du mot gouvernement qui est contrôler l'esprit c'est contrôler govern the mind gouverner l'esprit puis vraiment c'est vraiment ça qu'ils font c'est juste ça les gouvernements ils sont pas là pour nous aider regarde tu fais juste regarder ici au Canada le guide alimentaire canadien qui est mis de l'avant par le gouvernement qui dit de manger des produits laitiers puis de la viande puis tout ça mon homme Yannick je vais directement aller là-dedans en fait parce que ça c'est un truc aussi que les gens ils ont pas encore compris un président est un président d'une entreprise un président n'est pas le leader de la terre ni des gens il est en train de défendre une entreprise qui est aujourd'hui une nation ça il n'y a pas de contredire ça c'est qu'un président n'est pas là pour nous ni pour que nous on a bien à manger ni pour notre bien-être ni quoi que ce soit le gouvernement aujourd'hui c'est une entreprise dans son ensemble maintenant j'invite tout le monde dans n'importe quel pays démocratique de me prouver que les accords internationaux sont moins importants que les accords nationaux et deuxième est-ce que nous on peut influencer un accord international non on pourrait dire que par la démocratie on peut voter quelqu'un qui va nous négocier ces accords internationaux bullshit parce que eux une fois qu'ils travaillent pour le gouvernement ils travaillent pour l'entreprise ils vont tout faire pour négocier cette entreprise et puis ça c'est exactement la même chose le système légal l'égalité et pas réalité c'est un loi exactement pour protéger cette entreprise qui est le pays et puis chaque fois que nous on vote on abandonne notre responsabilité et on dit qu'on a besoin d'un politicien qui s'occupe de nos affaires maintenant je pose la question encore une fois tous ceux-là qui votent est-ce qu'un politicien vous avez déjà satisfait 100% 100% ça n'existe pas et puis personne ne connaît quelqu'un et puis personne n'a trouvé quelqu'un là-dedans et puis c'est là encore une fois qu'on essaie de faire confiance que ah oui mais un jour il y aura quelqu'un qui va devenir et puis qui va nous sauver de ce système politique mais parce que aussi parce qu'on nous dit que le système politique actuel c'est le seul qui marche vraiment et c'est déjà ça un mensonge juste pour revenir à la démocratie pour que les gens ils comprennent vraiment qu'est-ce que c'est la démocratie c'est c'est que pour comprendre la démocratie il faut aussi comprendre le fascisme et le chez les Russes le communisme d'accord donc le communisme et le socialisme est un autre produit du fascisme ça c'est tout les mêmes différents systèmes qui sont juste sous un autre drapeau ok c'est comme ça ça marche c'était Karl Marx qui a défini ces différents systèmes de machin ça vient de Rome ou machin truc et tout qui sont déjà fait des différentes idées où on peut parler dans un parlement on parle mais on n'a rien à foutre ce qu'on dit voilà c'est ça un parlement donc finalement c'est que en démocratie juste pour décortiquer le mot démocratie démo est le village la ville et crassie c'est le fou le crazy le monstre donc c'est le monstre dans les villages et tous ceux qui défendent le système démocratie c'est le monstre dans les villages c'est le démocratie est un état fasciste totalitaire et il faut arrêter de croire que parce que nous on peut voter sur les différents trucs et puis qu'on nous essaye de donner noir et blanc tu votes noir et blanc et puis c'est ça que tu as le choix juste pour expliquer le vote le vote c'est comme ça tu vois dans un magasin de musique attends juste et après je finis le vote c'est comme dans un magasin de voitures tu vois dans un magasin puis tu regardes les voitures puis le vendeur il vient vers toi puis il te dit alors vous prenez quelle voiture le bleu ou la rouge puis tu dis moi je suis juste venu pour regarder les voitures puis il dit ah mais c'est pas possible soit c'est vous qui choisissez ou c'est moi qui choisis pour vous et puis on vous envoie la facture ça c'est la réalité des votes c'est pas un choix et puis pour une voiture ça marcherait pour personne mais tu sais moi moi ce qui m'a amené à décartiquer la politique beaucoup là puis à vraiment voir clair dans tout ça puis réaliser que c'était vraiment juste un smokescreen comme parce que c'est pas eux qui prennent les décisions ils prennent les décisions peut-être pour certaines ouais certaines choses mais en général c'est pas les politiciens qui prennent les grosses décisions dans le monde c'est des sociétés secrètes c'est tous les gens derrière le gouvernement parce que le gouvernement ça existe-tu premièrement tu sais le gouvernement c'est quoi le gouvernement tu sais ça a besoin d'être représenté le gouvernement fait que c'est pas quelque chose qui existe donc c'est pas quelque chose que je suis obligé de reconnaître moi je n'y consens pas aucunement au gouvernement et je suis capable de me gouverner moi-même j'ai pas besoin d'un middleman entre moi et mon accomplissement tu sais je suis capable de me gouverner tout ça mais c'est ça qui est souvent c'est j'aimerais revenir aussi à l'attachement émotionnel que les gens ont souvent envers surtout les contrôleurs de réalité ou ceux qui agissent pour les contrôleurs de réalité qui sont souvent les gens qu'on voit à la télévision tu sais les gens moi je parle surtout pour les gens qui sont vraiment imprégnés dans le stuff babylonien des choses comme ça tu sais si tu vois tout le temps le même c'est important de te rendre compte que moi en tout cas c'est mon expérience je me suis rendu compte que vraiment c'était tout pour manipuler l'esprit des gens c'est que si tu vois le même gars à la télévision présenter les nouvelles pour 30 ans de suite tu devrais suspecter quelque chose si tu as tout le temps les mêmes gens qui te présentent tes nouvelles à la télévision parce qu'ils veulent te faire sentir confortable ils veulent que vraiment que tu aies un niveau de confort que tu ne penses pas qu'ils vont te mentir à tous les jours mais la télévision et les nouvelles et tout ce que tu vois à la télévision c'est tout construit c'est quelque chose c'est un show c'est un show la télévision moi c'est ça que je me suis rendu compte lors de mon éveil c'est que c'est un gros show la télé là à cette heure que j'ai arrêté de regarder la télévision vraiment mon esprit pense beaucoup plus clair puis je suis beaucoup moins dans la négativité parce que le but premier de tout ça la télé puis toutes ces manipulations-là ils n'ont même pas le pire c'est qu'ils n'ont même pas à venir cogner à nos portes pour contrôler nos esprits là on va acheter les devices les appareils pour contrôler nos esprits télé, tablettes téléphone aujourd'hui c'est tellement fou de voir les gens sur leur téléphone les gens sont tellement rendus disconnectés ils pensent qu'ils sont connectés avec internet puis ils leur téléphonent puis Facebook puis tout mais ils sont rendus tellement déconnectés non le truc c'est que les gens ils sont connectés mais à quoi et ils sont disconnectés de cette façon de quoi c'est ça aujourd'hui aujourd'hui je pense le plus important c'est aussi pour comprendre pourquoi on est là-dedans et puis que le truc c'est que chaque fois qu'on parle de conspiration on pense que c'est quelques gars qui sont dans leur bureau et puis qu'ils ont juste envie de nous faire chier non c'est que le système Babylone en elle-même et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'est vraiment parce qu'on entend justement Babylone depuis longtemps et puis ça nous a intrigués qu'est-ce que ça veut vraiment dire on la comparait souvent avec le système l'argent ça c'est Babylone ça c'est Babylone dès qu'il y a un truc qui ne nous plaisait pas on a dit ah c'est Babylone mais ça c'est plutôt le propre choix et puis c'était pas vraiment ça donc pour vraiment expliquer aussi qu'est-ce que c'est Babylone dans l'ensemble c'est que les Rastas ils ont pris ça en tant que justement ce tour de Babel où ils ont essayé de faire un tour pour aller dans le ciel sans passer par le mort ça c'est l'illusion de l'homme justement d'être par-dessus tout par-dessus tout de toute la vie de tout ce qui existe c'est lui qui veut maîtriser tout dans l'ensemble et c'est ça plutôt en tout cas moi moi je l'avais toujours vu comme ça pour moi c'était symbolique ce tour si le tour il a vraiment existé ou pas je m'en fous complètement c'est que aujourd'hui on est dans la même illusion et on est juste sur une pyramide et puis pareil la pyramide elle marche seulement si on peut monter dans un étage de la pyramide si quelqu'un deux personnes nous tient en dessous dès que nous on a envie de monter il faut quatre il faut toujours plus en plus de personnes plus que nous on a envie de monter et tout le monde a envie de monter sur une pyramide et la pyramide elle va juste devenir plus grande et puis il n'y a même pas besoin d'avoir l'œil qui voit tout à haut la pyramide elle marche pourquoi ? parce que si on est sur une côte de la pyramide on ne voit pas ce qui se passe sur les trois autres côtés on ne sait pas qui est sur quelle position à quelle hauteur sur l'autre côté et c'est comme ça qu'on met cette illusion c'est pas que il y a quelqu'un vraiment à haut qui nous fait chier c'est des gens qui sont juste le plus traumatisés qui devient le plus psychopathe pour défendre leur illusion et tout à partir de mes recherches et puis ma conclusion c'est pur théorique je le vois comme ça c'est les païennes qui commençaient à observer le ciel qui ont découvert qu'entre le 23 et puis le 26 décembre le ciel ils restent toujours à la même position ça leur a fait peur et puis ils ont pensé que le soleil ne va pas se lever ça c'est leur découverte du système et c'est là ils ont créé justement tous les rituels les cérémonies parce que chaque rituel est un sacrifice de notre énergie de vie point terminé chaque rituel toutes les rituels toutes les choses qu'on se sent obligé de faire est un rituel de vie de l'instant présent que nous on sacrifie à quoi on ne sait pas vraiment donc c'est exactement ça qu'ils essayent de faire aujourd'hui avec nous et par la suite quand les païennes ils ont commencé à faire les rituels parce qu'on dit que ce n'est pas une religion ils ont juste vénéré le soleil c'est ça la première religion à mon avis qui a commencé à foutre le bordel parce que pour eux pour leur religion de convaincre les gens de participer à ces rituels là ils ont dit que fais attention parce qu'un jour le soleil ne va plus se lever et le mec il a 40 ans il dit écoute tu me fatigues avec ton délire casse-toi je ne veux pas participer à tes rituels va te faire foutre donc ils ont dû inventer quelque chose de supplémentaire derrière le soleil pour pouvoir convaincre les gens de participer à leur délire donc ils ont mis Dieu derrière le soleil et puis c'était eux les prêtres pour pouvoir parler avec Dieu mais à partir de ce moment il y avait un gros problème parce que c'est eux qui devraient commencer à répondre à toutes les questions à toutes les questions sur toute la vie sur tout l'univers sur tous les délires préalables que les gens ils avaient déjà moi j'ai une question pour toi Jaba puis c'est quelque chose que j'ai vu je pense sur ton channel à un moment donné ou quelque chose comme ça ou sur Facebook il y a des gens qui disaient que tu étais un athéiste que tu ne croyais pas en Dieu puis choses comme ça ou ils te reprochaient d'être un athéiste ou quelque chose comme ça moi je ne sais pas ce que je sens de toi je sens la divinité en toi vraiment présente peut-être tu peux nous expliquer un petit peu ta vision de ce qui est Dieu et le créateur ou Rastafari ou appeler comme tu veux la conscience universelle je ne sais pas ta vision des choses je te pose la question est-ce que tu as déjà vu Dieu ben non moi c'est ça qui me vient à l'esprit tout le temps essayons juste je te pose la question et puis après on regarde où est la logique derrière est-ce que tu as déjà vu Dieu avec tes yeux ben oui d'après moi oui donc oui je te pose la question suivante dis juste oui ou non comme ça on arrive à avancer ben dans mon sens à moi oui est-ce que toi tu peux m'amener aujourd'hui que moi je peux voir Dieu avec les yeux ben oui parce que tu l'as en avant de toi puis moi je l'ai en avant de moi ok donc attends attends moi je suis on me donnait moi je m'appelle j'utilise le nom pour que tu peux appeler cet homme là Chaba ok moi je suis toujours moi-même je ne change pas parce que tu peux m'appeler Chaba trou de cul ou n'importe quoi tu peux me donner tous les noms ça ne change pas moi tu vois donc je suis toujours moi et toi tu es toujours toi tu vois comment mais toi tu es toi toi tu n'es pas Dieu et puis moi je suis toujours moi puis je ne suis pas Dieu donc on ne voit pas Dieu on est d'accord je suis d'accord avec toi mais je pense qu'on est tous une représentation de la conscience regarde regarde si on reste dans la réalité et puis sur les réalités puis les faits les choses qu'on peut vraiment regarder puis vérifier je comprends je comprends ce que tu dis mais justement toi tu es tu ne t'appelles pas Dieu tu t'appelles Yannick tu utilises le nom Yannick et puis tu es quand même j'espère le plus en plus toi-même et moi j'ai entièrement regardé qu'est-ce que je ne suis pas pour devenir moi-même je sais que c'est une démarche très très difficile je ne me sens pas supérieur à qui que ce soit on est dans la même mer tous tu vois il n'y a pas de compétition de trauma ou pas trauma rien du tout on est tous sous trauma ben oui bien sûr mais c'est pour ça il faut comprendre justement parce que dès que nous on a un trauma on va le transmettre à nos enfants à quelqu'un d'autre maintenant on continue le truc avec Dieu est-ce que donc on lui a donné en fait une impression un instant ou une certaine façon on a donné ce nom-là à Dieu on est d'accord donc toi tu es quelque chose de vivant moi je suis quelque chose de vivant puis maintenant on met quelque chose qu'on ne peut pas vraiment voir directement entre les deux on est d'accord oui donc on part en fait dans une certaine tierce il y a quelque chose qui est là mais qui n'est pas là d'accord parce que nous on a fait confiance qu'on nous a dit que les choses peuvent être là mais qu'elles ne sont pas là ça veut dire ailleurs et une autre fois toutes les histoires ils commencent avec il y a très 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 longtemps dans un pays très 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 loin comme ça nous on part déjà en fait dans le délire l'illusion puis la fantasie les différents trucs une fois qu'on a accepté la fantasie il n'y a pas de limite maintenant il y a un gros problème dans ça parce que moi dans tout ce qu'on me décrit en tant que Dieu est en réalité la vie et la vie on peut la voir dans tout ce qui est vivant tu vois et puis d'un coup parce qu'on a accepté qu'il y a quand même à Dieu quelque chose derrière tout ça on a commencé à accepter en fait de mettre quelque chose entre que nous on ne peut pas avoir directement d'accord maintenant si on vient à la création elle-même c'est que mes parents m'ont créé j'ai peu de doute dessus parce que moi aussi j'ai fait des enfants donc je pense qu'il y a peu de personnes qu'il faut expliquer comment on fait les enfants dans ce cas-là c'est nous les créateurs de nos enfants il n'y avait pas de gouvernement et puis il n'y a pas Dieu dans le lit quand j'étais avec la femme que j'ai fait les enfants ça c'est encore une fois une réalité donc c'est nous les créateurs déjà des enfants maintenant on a de la peine de mettre ça par exemple sur les arbres et puis sur les différentes montagnes et puis tout ça mais si on accepte déjà que nous on est traumatisés et puis qu'on n'est pas nous-mêmes comment nous on peut savoir quelque chose que nous on saura faire si on a oublié de le faire maintenant on rentre dans un différent truc c'est que la preuve que c'est nous les créateurs c'est que c'est nous qui détruisons aujourd'hui la vie sur terre voilà et maintenant il n'y a plus Dieu il n'y a plus tout ça maintenant je l'avais expliqué dans le dernier interview en anglais puis je vais expliquer aussi en français pour que les gens comprennent bien qu'est-ce que c'est Dieu pour expliquer Dieu il faut comprendre la propriété intellectuelle la propriété intellectuelle ça veut dire que c'est une idée que quelqu'un a mise en place et puis que nous on fait confiance à celui qui raconte en fait cette idée d'accord déjà il l'écrit dans un livre lui il a juste écrit en fait sa vision sa vérité sur du papier maintenant quand nous on le lit le fait que nous on n'a pas vraiment appris à comprendre le mot peut-être pas de la même façon que lui il a appris c'est que lui il nous dit quelque chose que nous on croit donc on fait nouveau confiance à quelque chose qui est écrit quelque part ça c'est une propriété intellectuelle une propriété intellectuelle elle est protégée aujourd'hui par le système c'est pour ça le système on ne peut pas le changer on peut revenir on peut revenir à ça que tout le système il est impossible à changer c'est comme donner un antidouleur à un mort c'est impossible aussi à cause de la propriété intellectuelle maintenant la propriété intellectuelle ça marche comme les droits d'auteur que les gens ils connaissent pour les droits d'auteur de musique si maintenant moi je fais une chanson et puis j'exige que le chanteur qui chante cette chanson il faut qu'il qu'il a une veste en rose pour le chanter et je mets ça dans la licence il est obligé de chanter la chanson avec une veste rose si lui il ne le fait pas je peux lui retirer la licence et l'interdire de l'utiliser encore la licence et le punir par la loi ça c'est la propriété intellectuelle et puis ça c'est pareil si maintenant nous on utilise en fait un terme qui est mis en place par le système et puis on essaye de changer le sens c'est nous qui faisons une fraude dans le système elle-même c'est pour ça que c'est exactement pareil avec Dieu et puis Dieu dans le système c'est une loi romaine parce que nous on est toujours dans l'empire romaine on peut aussi reparler sur ça les symboles ils sont même depuis l'empire romaine jusqu'à aujourd'hui il y a les trois différents symboles c'est le symbole la couronne de César qui aujourd'hui est le gouvernement mondial tout le gouvernement mondial de santé de politique de tout le gouvernement mondial ils sont avec ce drapeau de César il y a l'aigle qui est toujours là et en plus il y a la facesse qui est le symbole des fascistes et puis à côté en fait ils utilisent une carte de la terre plate bref finalement il faut bien comprendre que c'est différents trucs qui sont tout faits et puis nous aujourd'hui par la loi en Europe on a le droit civil c'est le droit civil romain c'est les codes civils romains c'est une codification des différentes lois existantes les lois existantes c'est des lois maritimes c'est des lois c'est des lois ecclétiales c'est des lois romaines et puis les plus hautes lois dans le truc ils sont gardés par le Vatican en latin et celles-là c'est les règles de base de tous les codes de tous les systèmes c'est pour ça on dit que le latin c'est une langue morte parce qu'on ne veut pas que les gens l'apprennent et qu'ils comprennent vraiment ce que ça veut dire parce qu'il y a toutes les lois qui sont écrites vraiment en latin maintenant revenir pour Dieu Dieu est une propriété intellectuelle qui veut dire Amor Dei Amor à l'envers Roma Rome donc l'amour de Dieu de faire confiance à Dieu de croire en Dieu veut dire qu'on accepte le système Roma les dirigeants et toutes les règles de Rome et tous les pays il faut maintenant on peut en tourner dans différents sens les Commonwealth les pays Commonwealth je ne sais pas comment on dit en français le Royaume-Uni non pas seulement le Royaume-Uni mais tous les 50 pays qui sont attachés au Royaume-Uni c'est le Commonwealth pays donc l'Australie les Etats-Unis le Canada et tout le Commonwealth ouais ouais les gens ils pourraient rechercher ils comprendraient le truc c'est que ça c'est tous les pays qui sont sous drapeau anglais ils sont juste sous la loi commerce qui s'appelle Common Law je crois que c'est ça ouais ouais mais tu sais il y a trois lois je pense en général il y a la loi de l'air la loi les trois plus grandes lois mais ça c'est seulement pour les esclaves il faut bien comprendre parce que les lois différentes il y en a les lois internationales l'éclétiale naturelle physique science il y a toutes les différentes lois mais une loi c'est quelque chose que l'homme ne peut pas changer il pleut on est mouillé il y a de la neige il fait froid on laisse tomber quelque chose ça tombe ça ne veut pas dire que c'est la théorie de gravité c'est une théorie tant que c'est une théorie qu'il n'y a pas de preuve donc il faut garder la théorie aussi longtemps jusqu'à ce que les gens ils croient que c'est vraiment réel mais une théorie reste une théorie ce n'est pas prouvé parce que si c'est prouvé on n'a plus besoin de la théorie c'est aussi simple que ça représentation présent ou représentation chaque fois qu'on a besoin d'une représentation pour ces différents trucs c'est justement le croire au savoir et le savoir il peut seulement arriver en expérience directe ça veut dire en premier nous on le voit il est là c'est pas parce que quelqu'un nous dit que ce que nous on voit n'est pas réel et puis que nous on commence à faire confiance c'est celui qui dit parce que nous on voit pas réel que nous on doit commencer à voir les choses à travers c'est là où toute l'illusion elle peut rentrer dans nos têtes donc par les yeux et ça fait du ping pong entre les deux oreilles mais c'est là c'est là qu'on est poigné en tant que conscience collective là vraiment on est poigné dans un marasme de spiritualité qui est rendu dans la religion tu sais ils ont viré vraiment la spiritualité en religion puis là tout le monde est poigné dans la religion dans le non-sens tu sais il y a tellement de non-sens dans la vie puis juste ça ça devrait vraiment éclairer les gens puis dire ok ouais il y a quelque chose de pas correct qui se passe avec le monde il faudrait peut-être faire de quoi tu sais commencer à tu sais quand Bob Marley disait come together and make it work se rassembler ensemble puis faire marcher ça c'est probablement je pense avant tout tu sais la vraie tu sais je pense qu'on est dans une décade dans une décennie de prise de conscience c'est là qu'on est en tant que collectif en tant que réalité collective c'est là qu'on est dans une prise de conscience c'est vraiment important de partager cette conscience-là avec le monde puis de de les amener à questionner parce que c'est juste un questionnement que tu dois avoir moi la seule chose personnellement qui m'a amené à sortir sur YouTube à en parler haut et fort à tout le monde c'est que premièrement je suis à tanner des choses tu viens tu viens de tanner à un moment donné des choses qui insultent ton esprit tu sais tu te rends compte que tout ça c'est vraiment une grosse menterie mais tu sais il faut que tu vois clair il faut que tu vois clair dans la vie puis c'est important parce que de connaître la vérité va te libérer ça va te libérer de beaucoup de 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 d'abord ça ça va te faire chier puis c'est ça je pense ça va te faire chier premièrement premièrement ça va te faire chier écoute tu vas aller à travers différentes étapes de confusion tu vas penser qu'il y a du monde qui sont contre toi mais qui sont en réalité avec toi puis tout tout ton monde va être confus mais au début tout tournait comme à sens fou c'était fou comment ça tournait vite mais là du moment que j'ai commencé à vraiment arrêter puis à penser puis à vraiment réfléchir puis à commencer à connecter avec des gens qui ont une conscience un petit peu plus élevée que la normale parce que moi je crois pas que je suis un être normal comme tout le monde je suis je fais partie de 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 pas d'une classe parce que j'aime pas ça me séparer du reste des gens mais c'est sûr que je le sais que je suis pas normal puis c'est ça qui m'a tout le temps motivé dans la vie c'est que je le sais que je suis différent puis c'est correct d'être différent pas besoin d'être pareil comme tout le monde tu sais mais c'est ça qu'on est entraîné puis vraiment concentré tout le temps dans notre vie à être pareil comme le reste des gens puis à se conformer mais accepté tu vois ça c'est aussi on n'est pas différent on est unique tu vois c'est comme chaque arbre chaque 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 plante est unique elle n'est pas différente parce qu'elle est différente quand nous on commençait à les comparer en fait tu vois donc c'est encore une fois notre observation par rapport moi je pense pas que je suis différent j'ai peut-être eu beaucoup de possible beaucoup de chance tu vois peut-être aussi beaucoup de chance parce que à certains moments j'ai juste pris les bons choix et puis ça m'a permis de pouvoir continuer de prendre des bons choix et puis des bons choix et puis d'autres ils ont peut-être la vie beaucoup plus dure aussi tu vois c'est ça qu'il faut aussi il faut ni le juger ni mais et puis je pense c'est là où on vient en fait à la question principale c'est quoi la responsabilité et puis c'est à qui c'est qui qu'on aimerait responsabiliser pour les choses que nous on fait ou nous on fait pas c'est là où on justement se focaliser contre tout un système en fait qui nous veut du mal ne solve rien il n'y a pas de remède à ça et maintenant encore une on a parlé des différents gatekeepers ou storytellers ou justement gatekeepers c'est ceux qui ont les clés de la vérité disons et il faut bien se rendre compte que ceux qui sont le plus près vers la vérité c'est ceux qui font c'est les plus grands menteurs et c'est ceux qui font le plus gros dommage d'accord donc c'est nous à certains moments quand nous on commence à vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe les gens commencent à nous faire confiance avec ce qu'on dit c'est pour ça c'est encore plus important que nous on commence à réfléchir exactement mot par mot qu'est-ce qu'on dit et j'invite encore une fois personne vérifiez tout ce que je dis ne croyez pas un seulement vérifiez tout regardez si ça correspond à la vérité moi je le fais c'est pour ça je le permets aujourd'hui de dire clair et net que tout ça c'est un mensonge et on ne peut pas me dire que non c'est pas vrai et jusqu'à non c'est pas vrai t'es un cas non ça ne change pas la chose que c'est un mensonge moi je m'en fous on peut me dire que je suis ça on peut me nommer tout ce que je veux ça ne change pas la vérité on a juste besoin de la sortir puis chacun il a besoin de se questionner justement jusqu'où moi je permets en fait de questionner la chose et puis à quel moment je m'arrête et pour questionner tout le monde et puis autant un politicien autant quelqu'un qui parle la vérité ou qui est truth seeker comme on dit en anglais ou des gens qui parlent de la vérité vérifier la chose avec la vie regarder si le truc il correspond ou pas et à la fin ceux qui parlent de quelque chose et puis c'est pour ça je veux justement parler du remède c'est quoi le remède à guerre destruction pollution à tout le mal à tout le conflit à tout le chaos à tout ça c'est quoi le remède parce que je vais chercher une solution et puis dire que ah ouais maintenant c'est la merde il faut qu'on arrête la merde et puis on fait comme ce rome irai indetté non on voit très bien que toute l'histoire c'est un mensonge on peut ajouter mille ans facilement puis les gens ils croirent tout comme de la merde parce qu'on peut justement pas vérifier tout et on peut dire que ouais on a d'un coup on a le carbone 14 on peut vous dire si le truc il vient des millions d'années waouh tu vois et ça c'est justement ça c'est comme le père noël il faut arrêter de penser que justement parce qu'ils ont une chemise blanche et nous on a une sale gueule que nous on peut pas dire la vérité c'est ça c'est ça qu'il faut aussi comprendre à certains moments maintenant qu'on est dans le bordel comme ça et puis qu'on a fait confiance aux chemises blanches et puis à la cravate peut-être on devait faire confiance à ceux qui disent autre chose une fois parce que justement le truc c'est tellement de la merde maintenant pour devenir à la responsabilité et c'est là où les plupart des gens ils ont un gros problème avec c'est que alors c'est quoi qu'est-ce qu'on doit faire moi je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire il faut commencer à penser soi-même plus d'avoir de mauvaises pensées plus de mauvais sentiments mauvais mots ou mauvais actes parce que nous on n'est que responsable de ce que nous on fait ça veut dire que même on ne doit plus pour plus nourrir ce système là parce qu'il n'y a que nous qui nourrissent un système il n'y a personne d'autre qui nourrit ce système à part nous quand nous on le nourrit avec nos pensées que nous on n'a pas créé nous-mêmes c'est les pensées que nous on a adopté copié et puis maintenant on pense aujourd'hui que c'est nos propres pensées mais c'est complètement faux la plupart des pensées mais moi aussi moi j'ai encore des pensées des réactions des traumas n'importe quoi encore une fois je ne juge pas et puis je ne me soulève pas je ne me soumets pas moi je dis que tant qu'il y a des esclaves il y a des maîtres et puis si on ne veut plus de maîtres il faut qu'on abandonne en fait tout notre état mental qui est pur esclave pure soumission et ce qu'on a tous subi depuis les parents et puis peut-être c'est aussi questionner les parents s'ils ont vraiment dit la vérité comme nous on a envie de questionner tout est-ce que tous les gens à ceux que nous on fait confiance ils se posent vraiment autant de questions pour dire que tout ce qu'ils disent c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai tout est ici c'est nous qui devons si nous on veut que quelque chose change c'est nous qu'on devrait changer mais tout le monde dit que tu veux du changement ouais tu veux changer non mais tu sais l'affaire là c'est qu'on est tellement attaqué de tous bords tous côtés par toutes sortes de poisons de poisons dans la nourriture poison dans l'air poison partout là ils nous attaquent de tous bords tous côtés fait que là les gens ont perdu la capacité de penser de même penser depuis moi j'étais comme ça parce que tu sais il y a un bout dans ma vie où j'ai été végétarien pendant un bout à un moment donné je recommençais à manger de la carcasse j'ai arrêté après il y a un certain nombre d'années mais tu sais du moment que ton alimentation n'est pas en concordance avec ce qui est supposé être vrai dans la vie je pense qu'il y a une désintestification à faire premièrement de ton être de tout pour être capable d'avoir des pensées claires pour être capable d'avoir une pensée objective et non subjective très important d'avoir une pensée objective ben tu sais moi c'est pas à propos du messager ou du c'est le message tu sais c'est bien bien important ça mais les gens ont perdu même la capacité de penser puis à cause du poison tu sais il y a une autre affaire qu'on parlait l'autre jour les chemtrails les geoengineering je sais pas comment c'est quoi le mot en français mais tu sais c'est un autre tu sais il y a tellement de choses qui se passent qui sont visibles tu sais juste par observation tu devrais être capable de voir de quoi là tu sais mais on est même moi j'étais même pas habileté à questionner tu sais jusqu'à temps que vraiment je m'arrive de quoi dans la vie comme je te l'ai dit je me prise le genou puis que là je me réveille puis que je me rende compte qu'il y avait d'autres choses dans la vie que de travailler 9 à 9 moi c'était pas 9 à 5 c'était 9 à 9 6 jours par semaine fait que c'était fou puis j'ai tout le temps pensé que c'était ça la vie vraiment d'atteindre tu sais c'est parce qu'à un moment donné on devient aussi tu sais la vie c'est quoi c'est de réaliser tes rêves mais toi t'avais une chanson là-dessus ton rêve c'est it's to go over the rainbow tu sais puis l'autre jour t'as commenté sur Facebook t'as dit il y a beaucoup de gens qui aiment la chanson mais il n'y a jamais personne qui m'a demandé c'est quoi ça voulait dire de voyager au-dessus de l'arc-en-ciel tu sais j'aimerais ça que peut-être tu élabores un peu là-dessus oui alors nous aujourd'hui on vit les conséquences des rêves cauchemardesques de nos ancêtres nous on vit aujourd'hui les rêves cauchemars de nos ancêtres les conséquences donc toutes les conséquences aujourd'hui il faut arrêter de juste se peindre sur les conséquences il faut vraiment aller à la source des différentes choses parce que sinon les conséquences ne vont jamais arrêter mais ils vont juste venir pire en pire c'est ça où il y a tout qui est dedans ça veut dire que tout est rêve ou tout est projection quand il justement ce que nous on pense tout tout commence par une pensée on ne peut pas parler on ne peut pas avoir un sentiment ou un acte sans penser avant et c'est là où il faut commencer à comprendre c'est quoi qu'on pense ce que nous on pense dans chaque situation circonstances et puis surtout quand c'est le stress parce que là tu n'as plus d'autres options en fait par rapport à ce que tu connais déjà ça c'est les différents trucs mais nous si on a des problèmes dans la vie c'est parce que nous on avait peur de quelque chose et puis on a mis des cailloux sur notre chemin point terminé si les choses se passent bien c'est parce qu'on a fait confiance à la vie soit on nourrit la vie soit on nourrit la mort et puis c'est là où il faut que nous on se rende très bien compte que toutes nos pensées ils vont faire en fait ce qu'on sorte ce que nous on va vivre plus tard alors ça veut dire que sinon aujourd'hui un rêve il faut bien comprendre la différence entre un rêve et puis une attente parce que un rêve il n'a pas le temps d'espace il n'y a pas ça n'arrive pas demain à 15h ailleurs il n'y a que ici et maintenant par contre pour le rêve pour changer le ici maintenant dans un lointain et puis il n'y a pas de date ou de jour ou d'heure ou d'espace qu'on peut mettre dedans on peut demander à la vie des choses la vie va tout nous rendre par contre aussi toutes les conséquences si nous on veut quelque chose aujourd'hui ou demain ou plus vite on va l'avoir ou plus vite et la vie va faire en sorte que nous on l'a le plus vite par contre toutes les conséquences aussi si quelqu'un il a envie d'avoir un Ferrari absolument son rêve de la vie d'avoir un Ferrari il va avoir son putain de Ferrari mais toute la merde pour créer cette Ferrari et puis pour que lui il a sa Ferrari avec ça veut dire il va avoir tous les problèmes aussi justement qui ont créé pour tout le monde qui a dû travailler toute l'illusion pour créer l'illusion et puis c'est ça les gens ils s'appellent à la loi d'attraction et puis c'est là où il faut bien faire attention parce qu'on peut tout avoir bien sûr on peut tout avoir mais le problème c'est qu'on porte aussi les conséquences c'est que nous on veut quelque chose ça nous revient à nouveau par un arrière tout le temps c'est pour ça il faut bien réfléchir aussi qu'est-ce que nous on projette en fait par nos propres pensées parce que tout ça va arriver et aujourd'hui la preuve on est dans la merde parce que nos ancêtres ils avaient peur et puis nous aujourd'hui on vit dans un vrai c'est l'enfer si il y a un enfer c'est on est dedans et c'est là il faut bien comprendre ça sort le paradis ça sort ici et maintenant et il ne faut pas chercher ailleurs il ne faut pas mourir je pense aussi les gens à un moment donné quand on dit les pensées tes pensées ont beaucoup beaucoup de pouvoir tes pensées vont créer ta réalité moi je peux en témoigner de ça ça fait un an et demi deux ans que je pense à créer de quoi sans cesse je mets toute mon énergie là-dedans puis regarde aujourd'hui où est-ce que je suis puis tu sais c'est pas à propos d'où tu viens c'est où tu viens d'où tu viens à aucun rapport tu sais c'est comment loin t'es arrivé dans la vie qui je pense qui est vraiment qui est important puis de pas s'attacher trop à ce qui est la gratification instantanée puis qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui tout ce qui s'attendent c'est ils s'attendent souvent à avoir de la gratification mais de façon instantanée poursuivre un rêve ou s'accomplir dans la vie ça prend du temps tout prend du temps dans la vie mais les gens on dirait qu'ils sont tellement esclaves avec le temps premièrement que le temps on a tout on a tout le même temps d'une journée c'est ce que tu fais avec ton temps je pense que c'est là qu'il y a beaucoup la différence les gens ont perdu vraiment ce qui comment manager le temps comment gérer le temps de façon efficace moi je pense que c'est ça qui englobe beaucoup de choses dans la vie des gens qui qui prend beaucoup de leur attention c'est qu'ils sont vraiment esclaves dans le temps voilà ça c'est le prison j'appelle ça le prison de temps espace ça c'est vraiment le problème c'est que il n'y a que ici et maintenant chacun il peut dire le contraire ce qu'il veut il ne peut pas m'amener ailleurs il peut m'amener où lui il est il peut parler sans utiliser des mots parce que chaque fois qu'on utilise des mots les mensonges je peux se seulement créer par les mots sans mots il n'y a pas de mensonge je peux promettre le stylo je peux le tenir là je le pose par contre si maintenant je le dis je le tiens comme ça parce que sinon il va être mouillé alors il n'y a rien sur la table c'est comme ça que je peux créer un mensonge donc si juste le geste tout seul il ne fait rien du tout donc il faut utiliser des mots pour les mensonges et puis c'est exactement dans ce sens là aussi il faut se poser des questions sur tous les mensonges que nous on pose et un des trucs par exemple c'est que on aimerait arrêter les guerres tout le monde est contre la guerre il y a peu de personnes qui sont pour la guerre je pense qu'il a vraiment un problème s'il est pour la guerre mais maintenant comment arrêter les guerres il faut se poser la question c'est qui qui fait les guerres est-ce que c'est toi est-ce que c'est moi Yannick c'est toi qui organise les guerres non donc c'est pas moi non plus c'est pas ma fille non plus c'était pas mon papa non plus il a refusé le militaire aussi donc il y a quand même quelqu'un qui organisait ces guerres c'est les gouvernements c'est les gouvernements qui font les guerres et puis une guerre c'est un massacre organisé c'est un crime organisé point terminé et c'est fait par les par les mêmes gouvernements que nous au plein de gens ils votent toujours c'est pour ça qu'ils appellent ça leur système de justice le criminal justice system parce que c'est eux les criminels c'est pas nous c'est eux les criminels c'est eux qui doivent se prêter le gouvernement c'est eux les terroristes c'est pas nous il n'y a pas personne qui est rentré dans des il n'y a pas personne qui est rentré dans des avions à 9-11 puis qui ont hijacké des avions oubliez ça regardez toutes les footage des prises de vue vous allez bien vous rendre compte que 9-11 c'était un inside job voyons donc tout le monde sait ça c'est comme mais là les gens je ne sais pas ils sont rendus qu'ils se questionnent ils questionnent le questionnement même à un moment donné tu sais c'est un terrorisme terrorisme la première définition de terrorisme est quand le gouvernement il devient trop imposant ça c'est le terrorisme par définition autre terrorisme on peut se poser la question si un terroriste il a vraiment envie de se faire exploser la gueule pourquoi il met une cagoule c'est ça non mais c'est vraiment les gens ils ne réfléchissent à plus rien c'est hallucinant tous les terroristes ils sont toujours des cagoules mais ils n'ont rien à foutre s'ils ont vraiment quelque chose à revendiquer leur religion ils ont même des gants les gars ils courent dans le désert avec des masques et puis des gants pourquoi ? parce qu'on ne veut pas voir que c'est des américains ou des israéliens ou je ne sais pas mais ça si les gens ils mettent une cagoule c'est parce qu'ils ne veulent pas savoir qui c'est et n'importe qui peut mettre une cagoule et puis dire que c'était l'autre donc finalement le terrorisme c'est une avance par premier c'est quand le gouvernement il fait chier voilà c'est pas des petits cris après c'est clair qu'on peut toujours motiver une fois qu'on a déjà bien indoctriné des gens on peut bien les utiliser après pour leur cause et puis leur dire mettre une cagoule comme ça on dit que c'est l'autre ça c'est pas le problème c'est très facile à faire et c'est ça que les gens il faut qu'ils se posent la question si quelqu'un il veut vraiment faire s'exploser il ne met pas de cagoule tout ça c'est du long sens quand tu te mets à regarder ça mais c'est comme ça à partir de ce moment là où tu vois quelqu'un avec une cagoule il faut se poser la question c'est qui sous la cagoule parce que si le gouvernement il dit c'est lui ça peut être n'importe qui voilà et ça c'est avec toutes les false flags c'est comme ça ils ont toujours des cagoules et puis ils disent que c'est des terroristes non c'est soit des militaires entraînés ou soit des flics avec des cagoules c'est les flics qui mettent les cagoules quand ils vont quelque part donc s'il y a une cagoule il n'y a pas de terrorisme c'est justement le gouvernement maintenant les gens ils sont justement pour la paix mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est la paix parce que la paix ça veut dire ça vient de pax en latin et est un pacte donc un contrat ou un accord après une dispute on est en conflit encore une fois paix et pax pacte ça veut dire contrat au arrangement au accord avec une partie où on avait un dispute ça veut dire que si nous on est pour la paix nous on motive nos présidents pour aller en guerre parce que c'est exactement le président il est jusqu'en train de défendre son entreprise non alors si lui il dit qu'il faut plus de paix ça veut dire quoi il faut plus de contrat pour son entreprise c'est aussi facilement c'est qu'ils ne sont pas en train de dire des mensonges mais ils sont en train de dire exactement ce qu'ils font mais nous on a tellement confiance à des simples mots et c'est pour ça aussi le prix Nobel il était créé par le créateur de Dynamite qui était le plus grand livreur d'armement c'est pour ça que eux ceux je pense eux à partir d'Obama les gens ils commencent à se poser la question comment le mec il peut avoir un prix Nobel même après plus tard il a bombé tout ça ben oui c'est logique parce que c'est l'armement qui est félicité c'est les accords qui sont félicités c'est pas de de ne pas avoir de conflit entre les gens c'est justement quand il y avait eu conflit c'est là on donne des prix aux gens et c'est comme ça le monde à l'envers il marche mais c'est pareil avec l'ONU l'ONU qui nous dit la paix et la sécurité donc la paix ça veut dire que les contrats ils vont tous les pays en fait un pays après l'autre sous le gouvernement mondial le gouvernement mondial il est déjà là il ne faut pas l'attendre il est déjà là on a un argent unique tout est calculé sur le dollar donc on a déjà un argent unique il faut arrêter de délirer on a déjà un gouvernement mondial on est déjà là il y a tout qui est déjà c'est juste l'apparence des différentes nations de juste mettre un petit drapeau pour quand tu es à ton match de foot et puis ton pays joue mais le drapeau il n'est pas là c'est militaire tout est en place pour un gouvernement mondial c'est vraiment très juste non Yannick on a déjà le gouvernement mondial ils l'ont annoncé depuis très longtemps on l'a déjà aujourd'hui c'est pas que ça va venir on l'a déjà il s'est déjà il s'est déjà on a déjà pour la santé pour l'éducation pour l'éducation pour l'argent pour l'argent pour tout le gouvernement mondial on essaie de nous faire croire qu'ils sont en train de se faire des accords mais c'est juste pour gérer les human farms c'est les fermes humaines avec des chiens de garde qui sont les policiers et puis le propriétaire qui est là-dedans ça c'est ça un pays et puis chaque fois que nous on utilise un certain drapeau de pays on est juste en train de défendre c'est militaire militaire c'est toujours la même chose le Vatican les jésuites c'est un ordre militaire et puis ils font le même salut que Hitler et par hasard aussi César ils font tous le même salut les éamoles ils sont toujours là les mêmes saluts les mêmes bonjours et puis tout et c'est ça le gouvernement mondial c'est les jésuites qui sont derrière le Vatican et c'est pas les différents dirigeants qui sont en train de juste les gérants des human farms ou des fermes humaines ça il faut oublier tout est vraiment illusion même quand tu parles du pape les gens ils pensent que le pape au Vatican est celui qui prend non 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 you have to go behind in the black pope and all that c'est vraiment profond profond tout ce qu'on a en façade est vraiment pour l'illusion si tu veux vraiment connaître la vérité profondément il faut que tu aies dans les sociétés sacrètes il faut que tu aies dans les francs maçons c'est important de parler des francs maçons on va parler des francs maçons on peut même parler un petit peu c'est que encore une fois j'ai parlé déjà de la pyramide c'est que si tu veux grimper la pyramide il faut déjà avoir deux personnes qui te soutiennent toi donc c'est exactement comme ça ça marche les premiers qui vont dans les francs maçons c'est juste pour soutenir la pyramide d'accord ça c'est les premiers nous on est en train de soutenir les francs maçons avec tout ce qu'ils font mais nous on ne connait pas ce qu'ils sont en train de faire et les satanistes les francs maçons sont des satanistes le l'architecte de l'univers et Lucifer Baphomet Satan tout ce que tu veux ça c'est leur dieu moi je ne crois pas en Satan ni en dieu c'est ça qu'il faut bien comprendre parce que c'est eux qui sont en train de croire dans les différents trucs c'est eux les satanistes tu comprends et jusqu'aussi pour dire que si tu es à l'église et tu bois le vin ça représente le sang et quand tu manges le pain c'est le corps du Christ ça là ça là c'est tellement vrai ça là c'est satanique ça là c'est tellement satanique c'est tellement satanique c'est dans votre place à l'église tout le temps dans la face du monde le gars il bouille du sang puis il mange des flèches puis vous ne voyez même pas vous êtes assis puis tu sais c'est là qu'une illusion mais c'est ça qu'il faut comprendre c'est les satanistes en fait leur but premier c'est de faire participer les gens dans leur rituel sans qu'ils soient conscients parce qu'oublie pas ils ne veulent pas ils ne veulent pas vénérer le soleil donc il faut inventer en fait autre chose donc quand les gens ils disent qu'ils ont vu la lumière ils ont vu le lucifère ils ont vu l'illusion qui les a aveuglés parce que la lumière elle aveugle aussi quand tu es dans le noir d'abord d'accord c'est que si tu es dans le noir et puis on te met la lumière dans la gueule tu es aveuglé tu ne vois rien c'est là qu'on cache les surprises c'est dans les stars sous la lumière c'est tout ce qui brille c'est les présentateurs de télévision c'est les superstars c'est les nanas en rouge comme dans Matrix c'est tous ces différents trucs dans toutes les diversions où justement tu ne veux plus tu es plus focalisé en fait ce que tu vois mais ce que tu devrais voir ce qu'eux ils aimeraient que tu vois c'est comme le magicien le magicien il fait quelque chose avec ses mains comme ça il ne voit pas ce que tu fais avec cela et c'est exactement ça c'est la magie c'est la magie noire on est en fait dans du black magic complètement pur et dur le système il est posé là-dessus parce que tout est à l'envers dès qu'il y a des mensonges c'est qui qui monte c'est qui qui fait ces différents trucs c'est qui qui fait participer des gens à des rituels sataniques et puis eux ils pensent qu'ils sont en train de faire un rituel pour Dieu tu vois c'est quoi ton opinion sur la bible parce que la bible je veux dire tu sais est utilisée par beaucoup de gens à travers le monde alors la bible et puis après on parle un petit coup en cours de la santé avant de partir comme ça les gens ils peuvent poser des questions dans le chat alors la bible attend la bible Dieu il a créé les étoiles donc l'univers et la terre et seulement après la lumière comment ? donc ah mais c'est Dieu ah pardon attend c'est un génie je pète le mec donc lui il fait tout en fait même des étoiles donc c'est noir il met déjà les étoiles il allume la lumière c'est parfait tu vois au début hein au début c'était la verbe le verbe mais il n'y a aucun mot qui sort de notre bouche et de personne avant qu'on n'a pas pensé donc c'est pas le début on est en train de descrire le début du temps ben oui quand on voulait commencer à compter le temps c'est le livre en fait pour nous descrire exactement comment le système il marche les tentations les machins truc et tout et c'était quoi la punition pour le serpent déjà tu te souviens ? oui c'était quoi s'il mangeait la pomme le serpent était pour le mort non c'est la punition non non la punition une fois qu'il a fait tout le bordel tu vois parce que si t'es dieu pourquoi tu mets en fait le serpent dans le jeu ? c'est une très mauvaise idée il y a tout qui est en contradiction par contre la punition pour le serpent c'est qu'il doit aller sur son ventre oh comment ça marche déjà ? oh t'es vraiment un salaud ma punition tu vois donc finalement il y a tout qui est dans la contradiction le livre de la bible en fait ça marche ça explique exactement comment la loi elle marche comment le monde elle marche et puis comme toute l'illusion en fait elle marche donc la bible en fait c'est l'agenda de 0 à 2000 parce qu'elle était remplacée par l'agenda 21 et maintenant ils sont en train de faire l'agenda 35 et puis tout le monde qui s'intéresse que ces gars ils délirent vraiment c'est la vie éternelle dans un robot ça s'appelle 2045 www 2045.com et aussi tu mets juste 2045 dans Youtube et puis tu regardes les vidéos qu'est-ce qu'ils te proposent pour ton futur tu peux transférer ton cerveau dans un robot super ok alors les trucs aussi c'est tous ces différents trucs de santé maintenant juste pour un petit truc pour approcher déjà pour peut-être la prochaine émission qu'on parle un peu plus sur la santé mais juste pour dire aux gens déjà qu'est-ce que c'est le cancer parce que pour moi c'est c'est un des outils sataniques les plus pervers qui existent on nous fait croire quelque chose que nous on a alors que c'est complètement autre chose le cancer c'est pas une maladie le cancer c'est encore une fois une propriété intellectuelle c'est une patente on peut chercher sur Google le patente pour cancer c'est pas pour cure le cancer c'est pour faire le cancer c'est quoi le cancer le cancer en fait c'est le cure pour contre le cure pour les tumeurs donc en fait de base on a des tumeurs on n'a pas le cancer le cancer dans le moyen âge c'était le mot qui était utilisé pour les gens qui mouraient dans les 24 24-48 heures donc les gens qui étaient raides déjà ils vont mourir ils ont le cancer c'est ça c'est le mot donc si on disait quelqu'un il a le cancer il était déjà mort on a accepté que lui il va mourir d'accord ce qui ne devrait pas être le cas si tu veux faire une cure de cancer on est d'accord donc cure dans le sens juridique ça veut dire maintenir ça ne veut pas dire soigner d'accord donc cure du cancer c'est justement pour maintenir le cancer en place donc les tumeurs c'est quoi les tumeurs non pour finir encore le terme cancer parce que ça c'est aussi très important le terme cancer il est donc registré c'est comme un copyright sur le mot cancer c'est pour ça c'est le même mot dans toutes les langues internationales parce que c'est un copyright et la traduction en elle-même elle est très juste tu mets dans n'importe quel Google et puis c'est ça juridiquement c'est ça il faut bien comprendre quand on met quelque chose dans Google et puis ça sort juste de l'autre côté ça veut dire que juridiquement c'est pareil voilà c'est le gouvernement mondial qui est déjà mis en place c'est pour ça police c'est toujours écrit en police et puis toujours dans le caractère romaine comme ça tout le monde a directement peur maintenant le cancer en elle-même ça vient de can en anglais ser donc tu peux can tu peux et le CER est la DS d'un mort violent dans l'étymologie grecque pour un mort violent donc on accepte qu'on va mourir d'un mort violent quand on accepte qu'on a le cancer maintenant avec toute la santé en fait qu'est-ce qui se passe c'est que on pense que nous on est malade la différence entre nous est malade et puis notre corps est malade c'est que quand nous on accepte que nous on est malade on ne va pas pouvoir se guérir parce que le seul qui peut nous guérir c'est nous-mêmes donc si nous on accepte déjà que nous on est malade on ne peut pas guérir notre corps c'est ça il faut faire la différence donc il ne faut pas accepter seulement simplement avoir ah j'ai j'ai un pauvre de moi j'ai le cancer non non tu as mal bouffé tu as mal respiré tu as été stressé tu as été machin arrête tout cette merde et puis commence à avoir nouveau une vie et puis tout ça ça va s'arrêter le truc il est aussi simple que ça et puis c'est là où beaucoup de gens ne veulent pas prendre responsabilité mais ils préfèrent courir chez un docteur pour pleurer et après toutes les autres aussi les gens les gens les gens je veux juste dire encore que j'étudie le cancer et puis tous les effets et puis tout ça mais c'est les médicaments chimiques qui tuent les gens c'est pas la maladie c'est parce que les gens ils ont accepté qu'eux-mêmes ils ont une maladie qui meurt et j'ai eu un pote mon meilleur pote de 20 ans il est mort il y a une demi-année d'un cancer parce qu'il a accepté d'avoir la maladie c'est parce qu'il a eu fait confiance aux chemises blanches une fois qu'il a accepté ça a duré 3 mois et puis il était mort alors il a eu probablement le cancer déjà quelques années parce qu'il a vécu tellement mal ça faisait 20 ans que je dis si tu continues comme ça tu vas mourir voilà c'est pas que lui il cherchait vraiment d'être en bonne santé il a jamais mangé de salade non mais les gens les gens les gens préfèrent mourir que de changer leur habitude je sais pas pourquoi on est comme ça moi j'essaie justement je pense la réalité des choses est justement on est tellement déçu par la vie on est tellement déçu mais on est déçu pas par la vie on est déçu par les gens tu vois et c'est parce que les gens ne se sont jamais posé des questions c'est à nous de maintenant commencer à poser toutes les questions et puis arrêter de faire confiance à des gens qui nous racontaient que des mensonges et c'est là où il ne faut pas les juger il ne faut pas rentrer en conflit les gens ne se posent pas de questions ils ne se responsabilisent pas non plus parce que je crois qu'il y a une grande responsabilité à prendre dans tout ça quand du moment que tu deviens en contact avec la vérité toi tu décides de prendre tes responsabilités du moment tu sais tu as été longtemps dans le domaine de la musique tu l'es en moins publiquement maintenant mais tu as eu un gros band pendant bien des années Moonraisers que je tripe bien gros dessus à ça que là j'écoute toute la musique des Moonraisers c'est vraiment vraiment moi j'adore le band des Moonraisers j'avais déjà entendu quand j'étais plus jeune parce que il y a une couple de chansons qui me reviennent à l'esprit mais ça faisait longtemps puis juste ça me dit que c'est rien qui arrive pour rien dans la vie mais de faire confiance aussi faire confiance au destin c'est important c'est ça comme on disait on parlait de la santé le plus gros les gens ne veulent même pas se responsabiliser de ce qu'ils mangent aujourd'hui c'est important que tu manges tu vas devenir ce que tu manges c'est vraiment vraiment clair pour moi aujourd'hui le plus que tu vas bien traiter ton corps plus qu'il va t'en donner si tu traites ton corps comme une poubelle tu vas avoir une vie comme une poubelle si tu manges la pizza tu vas aller dans une pizza mais tu sais les gens ont complètement déraillé de la réalité aujourd'hui puis c'est pour ça que c'est important je pense de partager l'inspiration puis de vraiment s'unir avec une conscience universelle c'est là que la vraie révolution va prendre place c'est du moment qu'on va élever la conscience humaine c'est là que la révolution va prendre place parce que moi j'ai écouté de la musique reggae toute ma vie puis toi t'as fait de la musique reggae toute ta vie puis on s'est pas réveillé avant un certain moment dans notre vie avant de pareil comme toi ce qui a vraiment probablement sparké tout ça c'est Babylone la Terre plate tout ça puis te rendre compte que vraiment le monde au complet est un mensonge je savais que je savais que le monde était un stage que le monde était un show je le savais juste à regarder la télévision c'est clair que tu vas te rendre compte que c'est pas quelque chose qui est naturel que c'est un show mais que ça l'est aussi profond que ça à nous mentir sur la place ou ça ça m'a complètement sidéré moi je pense aussi de donner c'est important de donner aussi un peu des outils pour voir un petit peu plus clair parce qu'on a beaucoup parlé des différentes confusions pour moi c'est important aussi que les gens ils ont quelque chose dans la main pour pouvoir vérifier eux-mêmes les choses c'est que il y a une différence entre présent ici maintenant et être représenté donc toutes les représentations autant que c'est écrit quelque part autant que nous on a entendu ça quelque part autant qu'on a vu une vidéo ou quelque chose comme ça n'est pas preuve n'est pas présent et n'est pas réel jusqu'au moment que la chose a pu être dans le présent parce qu'on peut seulement croire confiance à quelque chose auquel cas à n'importe quel médium c'est ça donc soit la chose elle fait sens ou soit elle n'a pas de sens c'est aussi simple que ça la vie est super simple c'est qu'il faut il faut bien comprendre ça c'est que la vie est simple mais nous on a accepté et puis trouvé tous les outils pour nous compliquer la vie et maintenant il faut qui profite vraiment de ça qui profite que nous on n'est pas en plein santé mentale et la santé du corps et tout c'est quoi le problème c'est que si des gens ils se donnent autant de peine de nous faire croire qu'on est quelqu'un d'autre d'enlever toute notre énergie de vie ça veut dire que nous on est quand même sacrément puissant c'est ça qu'il faut comprendre c'est là qui est mon intervention tout le temps c'est qu'on est beaucoup plus qu'est-ce qu'on pense puis on est beaucoup plus puissant qu'est-ce qu'on pense mais il faut tout découvrir ça mais il faut aussi comprendre que si nous on commence à prendre pouvoir c'est pas d'utiliser de cet pouvoir sur les autres tu vois c'est là où justement beaucoup de gens qui essayent de commencer à trouver la vérité puis qui ont compris plein de choses ils essayent de prendre pouvoir sur les autres qui n'ont pas encore compris et c'est là où il faut qu'aussi nous il faut qu'on soit super clément autant clément mais aussi rigoureux avec les gens qui sont jusqu'en train de raconter des bobards toute la journée tu vois c'est que les gens gentils ils tournent le dos et puis ils partent comme on dit toujours mais il faut arrêter de faire ça il faut arrêter vers le gars puis dire ce que toi tu racontes c'est vraiment des conneries moi je ne t'en veux pas mais il ne faut pas raconter ça parce que ce n'est pas vrai c'est comme ça qu'il faut qu'on parle avec nos frères et soeurs c'est que écoute mec moi je veux bien que tu me racontes un truc mais est-ce que tu peux m'amener vers ton karma ton univers ton chakra ton apporte ça c'est des idées ça c'est tout des différentes idées qu'ils ont mis dans notre tête mais ça n'existe pas en réalité et c'est là où il faut qu'on arrête de justement juste croire simplement parce que quelqu'un il est très convaincant parce qu'il est beau parce qu'il parle bien parce qu'il est gentil parce que n'importe quoi vérifie tout question tout le monde il faut qu'on accepte que nous tous on s'est fait avoir par cette merde tu vois à partir de ce moment là on comprend en fait que ah ouais pourquoi je ne poserai pas des questions à mes parents pourquoi je ne poserai pas des questions à mon enfant pourquoi je ne poserai pas des questions à mon prof à mes amis à mes différents trucs et justement pas parce que quelqu'un me dit ouais mais t'es un con comme tu dis comme tu parles ce que tu poses comme question de arrêter c'est là où il y a le problème c'est que quand il y a un problème quand on pose la question il faut surtout continuer à poser des questions c'est ça les gens les gens ont surtout beaucoup d'opinions qui sont très peu informés c'est ça qui se passe moi j'étais comme ça auparavant j'avais beaucoup d'opinions sur beaucoup de choses que je pensais qui étaient juste comme opinions mais du moment que j'ai commencé à rechercher et à questionner mes propres croyances surtout quand il vient au sujet de la musique reggae et tout Rastafari et tout là à un moment donné tu sais j'ai dit c'est quoi pourquoi tout ça là tu sais c'est vraiment là que je me suis tenu à me questionner plus profondément mais j'ai découvert des choses qui m'ont amené à vouloir les partager avec le monde entier parce que c'est le plus beau temps pour être en vie c'est tu sais je dis souvent c'est la même chose c'est la même chose avec justement si on dit subjectif ou objectif tu vois c'est que pour connaître un objet il faut faire le tour de l'objet on est d'accord tu fais tout le tour de l'objet à haut en bas à gauche à droite tout en tour pour connaître l'objet et là tu sais quelle forme l'objet il a mais si nous on arrête jusqu'en observant de loin l'objet et puis on pense que nous on connaît l'objet c'est une erreur alors soit on ne se fait pas une opinion quand on n'a pas fait tout le tour de l'objet et puis on ferme sa gueule parce qu'on ne peut pas dire qu'on connaît l'objet on peut dire est-ce que moi j'ai vu depuis ma position ça m'a plu voilà au moins on est honnête tu vois c'est toujours il faut qu'on soit honnête avec soi-même jusqu'où on va vraiment avec les différentes questions et puis ne pas se juger et puis ne pas avoir peur parce qu'il n'y a rien dans la peur ça existe pas pas avoir peur surtout mais c'est là que beaucoup de gens ont peur de sortir ont peur de faire des recherches ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur que des messieurs avec un sou vont se présenter à la porte puis voyons d'autre c'est juste des films ça arrive pas dans la vraie vie faut pas t'aider peur mais c'est ça qu'ils veulent garder tout le monde dans un climat de peur de jamais réaliser premièrement comment uniques ils sont et comment uniques ils ont été créés t'sais t'es un miracle t'as survécu parmi des millions de spermes juste là moi je suis un miracle parce que j'ai survécu parmi des millions de spermatozoïdes hey je suis un miracle moi-même juste là juste là je devrais être né qui a vouloir arracher tout mais j'ai réalisé ça à quarantaine un petit peu tard la vie n'a pas de début elle n'a pas de fin on ne peut pas observer ça puis je pense on va parler ça la semaine prochaine d'aller plus profondir qu'est-ce que c'est vraiment la vie aussi le début puis pas de fin puis la mort puis la vie je pense que c'est important de comprendre aussi ce que nous on est puis ce qu'on n'est pas mais moi je challenge tout le monde amenez-moi vers la peur parce que si vous ne pouvez pas m'amener vers la peur la peur n'existe pas donc c'est une illusion toi est-ce que tu as déjà parce que tu as fait beaucoup de concerts tu as parcouru le monde est-ce que tu as déjà eu cette sensation de peur peut-être au début je te parle au début de ta carrière avant d'entrer sur scène ou de quoi que ça tu avais-tu cette sensation de trac ou de ou tu étais vraiment de négocier parfaitement avec ça sans problème ou alors mais à la fin quand j'ai compris en fait qu'est-ce que j'ai en train de faire là j'ai eu à un moment un problème pour rentrer sur scène mais c'était pas le trac pour moi le trac c'était vachement important pour monter sur scène moi je me suis dit si j'en ai plus il faut que j'arrête et puis à un moment j'en avais plus de trac je m'en foutais pour monter sur scène et puis j'arrêtais je pris une année vraiment off à cause des autres raisons c'était pas le concert ça me faisait plus mais dans l'ensemble en fait pour l'organisation parce que les gens ils voient juste le concert mais nous on doit bosser pendant longtemps pour arriver au concert et puis que tout le monde est là aussi avec 16 personnes surtout mais dans l'ensemble je me suis dit si j'ai pas de trac ça veut dire que je n'ai rien à foutre et si j'en ai rien à foutre j'en ai rien à faire donc si j'ai toujours eu le trac pour monter sur scène c'est parce que je voulais bien faire je voulais pour moi en fait moi je fête pas mon anniversaire mais je c'est un peu comme les aborigines lui il fête en fait leur avancée dans leur vie dans l'étape quand ils ont fait une étape dans leur vie ils disent ah là je fais une étape et je veux célébrer en fait cette étape parce que j'ai compris quelque chose dans la vie et pour moi c'était un peu ça quand je donnais un concert je me suis préparé on a bossé des nouveaux trucs pour nous montrer en fait l'étape que nous on a fait donc oui moi je voulais justement que je pouvais montrer en fait dans plein de capacités cette étape que je continue de faire et c'est pour ça j'ai décidé vraiment de ouais on se dit ici il n'y a plus de trac il n'y a plus on n'a plus rien à faire ici ici nous on a trop vu les groupes en fait qui ont eu un succès à un moment et puis qui s'accrochaient encore à ce succès nous on s'est toujours dit nous on n'a pas envie de faire ça c'est pour ça aussi les moonrises je les ai arrêtés bien avant moi je les ai arrêtés quand on était vraiment tout à haut parce qu'une fois que tu es tout à haut tu veux aller où ? tu ne peux que descendre ce que j'ai appris aussi dans la musique c'est que aussi dans la vie c'est que si toi tu montes pour les autres c'est toujours l'illusion que tu montes et tout mais si tu montes dans le business de la musique ta meilleure tente d'être cool avec les gens parce que tu vas les croiser quand tu redescends donc si tu craches sur la gueule des gens eux ils vont te cracher sur la gueule quand tu descends c'est pour ça je n'ai jamais eu de problème ni quand je montais ni quand je desconnais les gens ils me respectaient et puis je ne me suis jamais fait lâcher ou quelque chose parce que je savais quand même qu'est-ce que je faisais puis j'étais sincère dans ce que je proposais je suis sûr que le stress de performer peut-être ou quelque chose comme ça doit être ou le contact avec les gens doit être une salle de 20, 25, 30, 40 personnes directement devant toi que si tu as 100 000 personnes je suis sûr que c'est différent mais moi justement il y a beaucoup de gens qui me disent comment ça fait pour jouer devant 60 000 personnes moi je trouve à partir de de 10 000 personnes tu ne vois plus la différence en fait c'est ça alors de jouer dans une salle surtout jouer dans une salle avec 20 personnes et puis de conquérir la salle c'est vachement plus difficile mais nous on a fait des soirées et puis surtout parce qu'on se dit il n'y a que 20 on se lâche et c'était les meilleurs concerts qu'on a fait parce que juste on s'est permis de lâcher puis vraiment de montrer ce que nous on aime faire et on a dû faire je crois 3 ou 4 appels parce qu'il y avait les 20 personnes ils tapaient sur la scène parce qu'ils voulaient qu'on revienne c'était excellent donc finalement les petits salles moi j'apprécie beaucoup plus les petits salles que vraiment ça devient un truc de masse où tu n'as plus vraiment une relation après c'est clair qu'une fois tu l'as vécu tu peux comparer après chaque musicien ses rêves de jouer une fois devant 60 000 personnes mais une fois tu l'as fait tu te rends aussi compte que c'est vachement plus fun de jouer devant 300 personnes qui aiment vraiment ce que tu fais est-ce qu'on peut te voir encore aujourd'hui en Suisse performer est-ce que tu performes souvent en Suisse dans avec non non justement le fait que je décide de ne plus participer dans tout le business mes morceaux ils ne sont pas à la radio moi j'ai pas j'ai plus de médias aussi depuis que j'ai arrêté je faisais ce bloc pour critiquer un petit peu le business musical en général en Suisse il n'y a plus personne de médias qui m'a invité mais finalement aussi je n'ai pas envie de courir après les organisateurs parce que de toute façon il n'y a pas vraiment marché ici en Suisse et puis moi nous on est nouveau 10-11 sur scène et puis on joue quand on a l'occasion et puis on va probablement commencer à organiser nos propres soirées donc on verra comment ça se développe mais moi je ne suis pas pressé moi je vais sortir les morceaux on est en train de planifier d'être un enregistrement en live diffusé en direct et de toute façon moi je ne veux plus rentrer dans le business donc des gens ils pourraient nous supporter en fait nous soutenir pour ce projet-là et puis on verra bien si on arrive à le réaliser ou pas non non c'est bien non non je suis je suis le développement de proches je suis un un grand fan de Jabba and Friends ça fait que c'est très bien moi j'adore j'adore ta musique j'adore moi c'est la musique la musique ça me touche mon coeur ça touche mon coeur du moment que moi je ne crois pas je crois que si tu connais la musique tu vas connaître la vie aussi ça vient avec je pense que c'est un main dans la main ça fait que c'était un honneur de passer ce temps-là avec toi Jabba merci beaucoup pour être venu sur notre Truman Show le premier le premier Truman Show en français fait que c'était vraiment vraiment nice et on va le refaire encore c'est le premier et non le dernier ça marche et puis il y en aura d'autres avec plaisir merci à toi Yannick ouais non c'est sûr on reste en contact et puis merci à tout le monde pour avoir été avec nous et on va essayer de vous là c'est sûr qu'on a fait un gros sommaire de un peu c'était plus pour vous dire comment qu'on se sentait tu sais après avoir exposé tout ça et tout puis certaines informations mais on va essayer d'arriver un petit peu plus deep dans le rabbit hole les prochaines et puis pas et pas hésiter de poser les questions justement dans les différents trucs peut-être le mieux sur le Facebook de Truman Show ou sur la chaîne YouTube la mienne ou la tienne n'importe on scrute les questions et puis on répond avec plaisir exactement interagir avec les gens c'est important aussi merci à tout le monde merci au revoir merci à tout le monde 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 merci à tout le monde